Vous êtes extrêmement exigeant, mais je tourne le dos à quelqu'un d'aussi. Bon, en polonais alors, bienvenue à toutes et à tous en cette deuxième journée de la semaine française. Hier, c'était la journée consacrée à l'histoire. Aujourd'hui, c'est la sociologie. Et je voudrais ici exprimer toute ma gratitude à Laurent et à toute l'équipe du Centre de civilisation française de nous avoir mis en réseau, d'avoir pris soin des contacts entre les différents domaines de discipline et qui, mieux par la nécessité de paramétrage et de discipline, perdent leur contact réciproque. Donc, je me réjouis de cette réunion. Je salue nos chers invités et j'espère que ce sera là une journée fantastique et le débat de cet après-midi s'annonce également très intéressante. Donc, encore une fois, merci, Laurent. Merci à nos invités d'être venus à Varsovie et je vous souhaite la bienvenue à notre faculté toute minime, mais elle est très réduite de par son espace, mais très ouverte et apte à la coopération et au travail. Merci, donc, sans plus tarder, commençons. Je vais intervenir en français. Je remercie à mon tour, évidemment, Madame la Doyenne, Anna Giza-Polech, ainsi que tous les collègues de la faculté de sociologie qui sont avec nous aujourd'hui, de leur accueil à la fois bienveillant et chaleureux et de cet espace qui, je pense, est petit, mais justement qui est parfait pour les discussions. C'est aussi important d'être prêts les uns des autres pour pouvoir discuter de manière ouverte. Donc, même si la coopération institutionnelle entre votre faculté et le Centre de civilisation française et d'études francophones n'a pas suivi, du point de vue institutionnel, disons un parcours linéaire, la tradition de contact entre nos institutions pour des projets individuels ou pour des séminaires a déjà une très longue tradition. A ce titre, je remercie évidemment le professeur Yerloslav Kilias, qui a accepté de participer directement à notre rencontre et qui sera avec nous cet après-midi, mais qui est surtout l'un des piliers du séminaire de sociologie historique qui avait été fondé à l'époque de mon prédécesseur, le docteur Nicolas Maslowski, et qui continue à être accueilli aujourd'hui les jeudis à la bibliothèque du CCFEF. Je suis d'autant plus heureux de pouvoir transporter chez vous aujourd'hui l'une de nos initiatives dont le projet initial a été conçu comme un véritable échange bilatéral, un échange d'expertise, mais aussi un échange de terrain à partir des chantiers actuels conduits par les chercheurs en sociologie en France et en Pologne. Le thème choisi pour cette journée, les catégories sociales au temps de la globalisation, s'inscrit directement dans la démarche qui est annoncée par le titre de l'ensemble de la semaine française des sciences sociales, à savoir la science au service de la société. Derrière cette affirmation, le sociologue mettrait un point d'interrogation et plusieurs interventions montrent que le rapport entre les sciences, les technologies et la structuration des sociétés contemporaines pose une série de questions auxquelles on ne peut apporter une réponse univoque. Pour autant, notre intitulé suggérait également une autre valeur épistémique, tournée davantage vers la capacité des sciences sociales à se saisir des défis contemporains des groupes et des individus. Dans ce sens, je crois que les propositions des interventions que nous avons reçues répondent directement à cette perspective initiale, puisque la majorité des communications se construisent en lien étroit avec la notion de travail, dont le statut a été questionné de manière profonde par la pandémie du Covid et qui, à l'heure actuelle même, est le sujet majeur du débat public en France. Je pense que ceux qui sont venus par avion ou par le train, les jours qui ont précédé, ont pu sentir directement sur leur personne. Donc un débat public qui porte évidemment, comme vous l'avez entendu à travers les informations, sur le projet de réforme des retraites et donc finalement une réflexion et une conséquence directe du rapport au travail. Par conséquent, je remercie encore une fois les coordinateurs de cette journée et notamment Annette Akchevojek-Yelenovsk, qui, pour des raisons de santé, n'a pas pu être à nos côtés aujourd'hui, mais qui a été jusqu'au dernier instant la principale organisatrice de cette rencontre. Je lui souhaite un rapide rétablissement évidemment et j'espère qu'elle pourra suivre en ligne le résultat de son travail. Alors pour ma part, je laisse la parole au docteur Jakub Motrenko pour la suite de ce débat et pour la partie scientifique du débat. Et je vous remercie encore une fois, madame Ladoïenne et tous les chercheurs et enseignants de la faculté pour cet accueil très chaleureux. Monsieur, je me permets de me joindre aux salutations. Je vous souhaite la bienvenue à la faculté de sociologie en cette deuxième journée de la Semaine française de sciences sociales organisée par le Centre de civilisation française, mais par les moyens et des forces de différentes institutions académiques de France, de Pologne, représentées ici par nos invités. Je ne m'appelle pas Anneta Ksiwozheka-Yelinovska, comme vous le voyez bien, qui, comme c'est le directeur signalé, a été l'organisatrice principale de cette réunion pour des raisons de santé. Elle est connectée en ligne. Je m'appelle Jakub Motrenko, je représente le service de méthodologie de théorie sociologique, ici rue Karova, à la faculté de sociologie. Je salue les intervenants d'aujourd'hui, les professeurs Alexis Spire, Christian Papineau, Nikolai Pavlak, Tomasz Zaritsky, probablement dans quelques instants, M. Przemeslav Sadoura nous rejoindra également. Si vous consultez le programme de la journée, il était prévu également l'intervention de Mme Karolina Standerska et de Marianna Jelenska, qui malheureusement, pour des raisons importantes, ne pourront pas se joindre à nous. En examinant les structures globales d'échange et de communication dans la science, nous voyons que les rapports des autorités sont constamment reconfigurés, en détruisant les anciens centres et en instituant de nouvelles relations symétriques. Et c'est le sort qui a été celui de la sociologie française, la science sociale la plus française peut-être, dont l'importance s'est diluée dans les rapports relations du pouvoir. Diluée, ce qui ne signifie pas pour autant que la sociologie a perdu de son importance, parce que cette pensée théorique française si raffinée est le moteur de la sociologie globale. Je pense notamment à des noms tels que, de sociologues et de penseurs tels que Pierre Courtier ou Bruno Latour décédé récemment, lus de manière intensive en Pologne, traduits en polonais. Et ces penseurs sont source d'impérations pour des courants importants de la sociologie polonaise. Je pense aussi à des théoriciens tels comme Michel Mafessoli, Alain Touraine ou Raymond Boudon, pour évoquer les représentants des différents courants. On peut dire que se rendre en France, à Paris, à l'époque, était un point incontournable de la formation en sociologie. Et c'est ainsi que Stéphane Czarnowski s'est rendu à Paris également, qui faisait partie de l'école socio-anthropologique de Durkheim et de Moss et qui a rédigé sa thèse de doctorat, son livre consacré au culte de Saint-Patrick et de la création de la nation en Irlande. C'est en France qu'il y a eu des pèlerinages, notamment celui de Stanislas Osowski, classique de la sociologie de l'après-guerre en Pologne. Au début des années 20, il y a séjourné en tant qu'étudiants de sociologie et de linguistique, mais également en 2026, dans ses journaux, il a fait des remarques ethnographiques tels que des tickets de nourriture à Prague et à Paris qu'il a visités. À Paris, c'était un phénomène bien plus discret. En témoignant de l'intérêt de la sociologie polonaise par la pensée française contemporaine, c'est par exemple un grand projet de traduction de Magoja Tajacino, professeur, réalisé ici à la faculté de sociologie. Dans le cadre de ce programme, plusieurs œuvres importantes ont été traduites, celles de Luc Boltanski ou celles de Lucian Karpic, de Dominique Volton notamment. D'autre part, on pourrait dire que la Pologne, dans la sociologie française, a fait rarement un objet d'étude important ou un cas important à examiner, dans le sens que des recherches sur les mouvements sociaux, le mouvement social de Solidarność a été un exemple clé pour Alain Touraine, qui a trouvé en Pologne ce mouvement social total qu'il a recherché auparavant dans différents coins du monde. On peut dire également qu'aujourd'hui, dans cette partie du monde, en Pologne également, il se passe des processus importants de nouveau, processus qui ont revêt une importance mondiale. Et je me réjouis pour cela que c'est à Varsovie que se réunit un groupe de représentants éminents de la sociologie polonaise et française. Sociologie pour interpréter et saisir le sens important des phénomènes en cours en Pologne, en France et en Europe. Bien entendu, il ne s'agit pas uniquement de la géopolitique, mais également saisir des processus sociaux importants. Les interventions qui suivront nous permettront d'entendre de telles interprétations. Le premier intervenant, ce sera le professeur Alexis Speer, qui représente l'École supérieure de sciences sociales et HSS et qui nous parlera des inégalités et des différences nationales en Europe. Merci beaucoup et merci pour ces introductions et merci de me donner la possibilité de présenter ce travail sur les inégalités sociales et les différences nationales en Europe. Je vais tout de suite dire que le travail que je présente est un travail collectif qui a été réalisé alors en grande partie avec Cédric Hugré et Étienne Pénissa et qui a donné lieu à un livre que vous voyez en haut à gauche, qui a été d'abord en français puis traduit en anglais, Social Class in Europe. Et en qui a donné lieu aussi par la suite à un nouveau livre plus récent sur les frontières internes des classes sociales. Et lui, direct avec Georges Helbrecke et toujours Cédric Hugré et Étienne Pénissa, qui s'appelle Class Boundaries in Europe. Et dans ce livre, en fait, il y a un chapitre qui est dédié à différents pays européens. Et donc, ça a donné lieu notamment à une étroite collaboration pour le chapitre qui concerne la Pologne avec Thomas Drabovic et Thomas Barczok. Alors, je ne vais pas présenter évidemment ce panorama de tous les pays en rentrant dans le détail de chaque pays, mais je vais essayer de présenter la perspective qui a été la nôtre pour essayer d'introduire une nouvelle manière de penser les inégalités sociales à l'intérieur de l'espace européen. Le cadre qui a été le nôtre, c'est le cadre de la sociologie bourdieusienne avec l'idée de réfléchir aux inégalités en prenant en compte à la fois le capital économique, le capital culturel, et d'essayer à partir de ces dimensions-là de construire un espace social, la question étant de savoir est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est souhaitable, est-ce qu'il est raisonnable de parler d'un espace social européen par-delà les différences nationales. Et au-delà de cette question, c'est aussi, disons, une manière de dépasser ou en tout cas d'aller un peu plus loin que le cadre bourdieusien, puisque ce qu'on a voulu faire dans ces deux ouvrages, c'est aussi replacer la question du travail au centre de l'analyse, puisque chez Pierre Bourdieu, l'attention était beaucoup portée aux questions symboliques. Et dans notre perspective, pour penser les inégalités sociales en Europe, c'est évidemment, on prend en compte la question symbolique, mais on place au centre de l'analyse la question du travail, avec cette question qui nous a beaucoup occupés, à savoir dans quelle mesure les différences sociales s'articulent aux différences nationales. Est-ce que, pour le dire de façon très simple, est-ce qu'un ouvrier français est plus proche d'un cadre français ou d'un ouvrier polonais ? On pourrait comme ça décliner en articulant les positions sociales et les appartenances nationales et montrer qu'en fait, au-delà des différences sociales qu'on connaît entre les différentes classes, il peut y avoir des déformations, des accentuations liées aux différences nationales. Donc je vais présenter les grands résultats et puis ensuite peut-être introduire des perspectives pour la suite. Je vais d'abord essayer de présenter ce qu'on pourrait, s'il existe, si on peut penser à un espace social européen, il faut essayer de penser qu'est-ce que seraient les caractéristiques sociales communes aux différentes classes. Donc ce sera mon premier point. Et puis mon deuxième point, voilà, ma deuxième partie portera sur la question de la cartographie des classes et vraiment sur ce point de l'articulation entre différences sociales et différences nationales. Un mot peut-être sur le matériau qu'on a utilisé pour travailler. Alors dans le livre, dans le premier livre, donc Social Class in Europe, ce qu'on a essayé de faire, c'est de travailler à partir des enquêtes statistiques européennes que vous voyez sur le PowerPoint, Labour for Survey, Statistics on Income and Living Conditions, donc EUOSILC et EWCS, European Working Conditions Survey et Adult Education Survey, qui permettent de, disons, qui sont des grosses enquêtes statistiques qui ont été réalisées à l'échelle européenne et qui ont été uniformisées et qui sont utilisables, on pourrait dire, depuis une période assez récente en fait. On peut dire que depuis 10 ans, 10-15 ans, il est devenu possible, grâce à ces enquêtes, de réfléchir aux différences, à la question des inégalités d'un point de vue global en Europe. Avant, c'était possible de le faire éventuellement à partir des enquêtes nationales, mais il y avait un problème, évidemment, ça posait un problème de comparaison. Voilà, je ne vais pas revenir parce que je n'ai pas le temps ici sur la façon dont on a construit les classes sociales en Europe. Ça a été un travail assez long. À partir des catégories socioprofessionnelles, on est parti de ISCO, donc des professions. Ensuite, on a construit des groupes socioprofessionnels qu'on a essayé de projeter dans un espace pour construire des classes sociales et pour essayer de représenter l'espace social de façon un peu schématique sans doute, mais entre classe populaire, classe moyenne, classe supérieure, avec, encore une fois, dans la définition de ces classes, la question du travail au centre et la question de la position dans l'organisation du travail. Il y a des limites, évidemment, à cette perspective-là et je pense que le deuxième ouvrage, beaucoup plus collectif et qui peut-être revient un peu sur ses limites et dépasse ses limites, c'est d'abord que quand on utilise les enquêtes européennes, on dispose de questions finalement assez sommaires, des questions qui sont très générales et on peut être beaucoup moins détaillés et beaucoup moins précis que quand on raisonne sur les inégalités sociales au sein d'un seul pays. Ça, c'est la première chose. Donc, vous allez voir que les variables sont assez sommaires. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on a raisonné sur une population particulière que sont les actifs occupés entre 25 et 65 ans parce que pour tout un tas de raisons que je pourrais évoquer si on a le temps dans la table ronde ou dans la discussion, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire quand on raisonne avec des statistiques européennes et notamment parce qu'aujourd'hui, il est beaucoup question des retraites. Au niveau des statistiques européennes, on ne peut pas reclasser les retraités, on ne peut pas reclasser les chômeurs dans leur ancienne profession. Et c'est ce qu'on voudrait faire, enfin, c'est ce qu'on aimerait faire, c'est ce qu'on fait à l'échelle nationale, mais c'est ce qui, d'une certaine manière, limite la réflexion sur les inégalités au niveau européen. Alors, je vais accélérer un petit peu pour pouvoir vous présenter la totalité de l'exposé et commencer par la question des caractéristiques communes des classes. Je vais essayer de dégager un peu ce qu'on peut dire sur, d'une part, les classes populaires et, d'autre part, les classes supérieures. Là, c'est un premier tableau descriptif des catégories socioprofessionnelles qui composent les classes populaires au niveau européen. Alors, au-delà des pourcentages de la répartition, on peut faire déjà deux remarques très importantes du point de vue de l'évolution. Et c'est des évolutions qui sont communes à beaucoup de pays européens. La première, c'est la féminisation des classes populaires. C'est que, si pendant très longtemps, on a pensé les classes populaires comme des classes ouvrières masculines, dans la plupart des pays européens émergent une féminisation, et même se développe à grands traits une féminisation des classes populaires, avec notamment des catégories socioprofessionnelles où les femmes sont particulièrement présentes, notamment les aides soignantes, garde d'enfants et aide à domicile. Là, on voit les femmes de ménage qui sont aussi en nombre... qui représentent une part importante. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point aussi, c'est que pendant très longtemps, on a pensé les classes populaires comme, là aussi, le modèle de l'ouvrier salarié. Et ce qui est frappant au niveau européen, c'est de voir que la catégorie des indépendants, et notamment des petits indépendants, appartient à part entière aux classes populaires. Et je pense que ça, c'est un trait... Alors là, s'il fallait dresser des comparaisons entre la France et la Pologne, c'est sans doute un trait commun à la France et la Pologne de voir cette catégorie des indépendants, alors avec des grosses disparités à l'intérieur des indépendants, puisque les indépendants, par définition, c'est tous ceux qui ne sont pas salariés. Mais, voilà, dans les débats français et dans les débats sur les classes sociales françaises, on a toujours classé les indépendants, en gros, parmi les classes moyennes. Ce qu'on montre dans le livre, c'est qu'on ne peut pas faire ça au niveau européen, parce que quand on regarde les niveaux de revenus, les niveaux de diplôme, quand on regarde les pratiques culturelles, force est de constater qu'il y a toute une part des indépendants qui appartient à part entière aux classes populaires et qui doit être considérée comme une composante à part entière des classes populaires. Le deuxième point, là aussi très important, qu'on retrouve dans tous les pays européens, c'est la part des étrangers non-européens dans les classes populaires. Là, on l'a fait au niveau européen, mais quand on compare la part des étrangers, c'est le bas du tableau, dans les classes supérieures, la part des étrangers dans les classes moyennes et la part des étrangers dans les classes populaires, qui sont parmi les actifs occupés, on se rend compte que c'est au sein des classes populaires que la population étrangère, c'est-à-dire non-européenne, c'est-à-dire en fait, là, ce qu'on a appris, c'est les travailleurs qui n'ont pas la nationalité du pays où ils travaillent. On voit que ce sont les classes populaires qui, d'une certaine manière, sont les plus ouvertes du point de vue du travail à la présence étrangère. Alors évidemment, ça porte un éclairage différent à un débat récurrent au niveau européen qui serait le populisme des classes populaires, la xénophobie des classes populaires. On voit que si ce constat-là peut avoir, disons, certaines illustrations dans les résultats électoraux, à notre avis, doivent toujours être rapportées à ce qui se passe sur le plan du travail et au fait que ce sont aussi dans ces catégories socio-professionnelles que la question de la concurrence avec la main-d'œuvre étrangère est la plus présente et la plus prononcée. Le troisième point, la troisième caractéristique de ces classes populaires, c'est que ce sont les classes les plus exposées au chômage. Et là aussi, c'est très important. C'est évidemment à relier au point précédent. C'est-à-dire, si j'ai pu parler de questions de concurrence avec les étrangers non européens, c'est précisément parce que dans le cadre de la crise économique et des effets de la crise de 2008, les classes populaires ont payé le plus lourd, tribut en termes d'exposition au chômage. Ça, on a beaucoup de mal à le mesurer parce que pour pouvoir faire ça, on a besoin d'enquêtes, et toutes ne le font pas, encore une fois, qui donnent la catégorie socio-professionnelle des chômeurs dans leur ancienne profession. Mais ça nous semble très important parce que quand on parle de, très souvent, les chiffres d'Eurostat donnent des chiffres de taux de chômage qui comparent les pays entre eux. Et donc, voilà, on peut voir que le chômage est plus important en France qu'en Allemagne, etc. Et on occulte complètement le fait, en focalisant l'attention sur les différences nationales, on occulte complètement le fait que cette exposition au chômage touche de façon ciblée certaines catégories socio-professionnelles, de façon transnationale, on pourrait dire, indépendamment de l'appartenance nationale. Quatrième, et là, je vais accélérer un peu, mais c'est la question de la pénibilité au travail. Là aussi, c'est l'enquête EWCS, donc sur les conditions de travail, European Working Condition Survey, qui permet de le mesurer. Ou quand on pose des questions simples sur la question des positions douloureuses, sur le fait de porter des charges lourdes, de travailler debout, on voit que les écarts sont considérables entre les classes supérieures et les classes populaires et que la question de la pénibilité du travail est beaucoup plus difficile au niveau des classes populaires que plus haut dans la société. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de la domination des classes supérieures ou qu'est-ce qui caractérise les classes supérieures ? Si on sort un peu de la sphère du travail, là aussi, on dispose de données qui permettent de montrer qu'en termes de pratiques culturelles, et donc là, on revient à une perspective plus classique bourdieusienne, mais il y a des formes de distinctions très importantes qui traversent là aussi les pays européens, où on voit qu'en termes de fréquentation de spectacles culturels, en termes de fréquentation de sites culturels, on a des différences très importantes entre les classes supérieures qui sont très consommatrices de biens culturels et de pratiques culturelles par opposition aux classes populaires. Et puis, une autre caractéristique très importante des classes supérieures au niveau européen, ça c'est l'enquête AES qui permet de nous le montrer, c'est la question de la maîtrise d'une langue étrangère et le fait que, alors évidemment là on a enlevé les pays anglophones de l'échantillon statistique, mais quand on regarde la question de la maîtrise de l'anglais et donc de la possibilité d'accès à certains biens culturels ou à certains services au niveau européen, on voit que le clivage est très fort entre les classes populaires qui sont à 28% pratiques l'anglais par opposition aux classes supérieures qui le font à 67% et là aussi quand on parle d'unification européenne, quand on parle d'homogénéisation des pratiques et des représentations au niveau européen. Cette question de la maîtrise de l'anglais, elle est évidemment centrale pour montrer les inégalités entre les groupes sociaux du point de vue de l'accès à ce niveau européen. J'en viens à mon deuxième point sur la cartographie des classes, je vais passer plus vite, mais cette cartographie elle permet d'avoir vraiment une perspective au niveau européen. Là ce qu'on a voulu représenter c'est où sont les classes populaires en Europe. Donc si on prend la moyenne de la présence des classes populaires en Europe et qu'on noircit comme on l'a fait sur ce graphique les pays où les classes populaires sont au-dessus de la moyenne européenne, on se rend compte que les pays où les classes populaires sont surreprésentées, c'est-à-dire où les classes populaires sont bien au-dessus, voire bien au-dessus de la moyenne européenne, c'est tous les pays d'Europe de l'Est et une partie d'Europe du Sud. Évidemment cette cartographie-là, elle est le résultat d'évolutions industrielles, de délocalisations, d'évolutions de la division du travail au sein du continent européen, évolutions qui ont été impulsées et qui ont été encouragées souvent par l'Union européenne, mais qui a été aussi disons fortement accentuées par les politiques des firmes, par les politiques des entreprises, qui est liée directement au coût du travail, qui fait que beaucoup d'industries qui étaient à l'Ouest ou au Nord se sont délocalisées à l'Est, se sont délocalisées au Sud, et qu'on a aussi dans ces classes populaires, donc non seulement des classes populaires qui travaillent des ouvriers de l'industrie, mais aussi pas mal d'indépendants qui travaillent dans le secteur agricole, puisque le secteur de l'agriculture est devenu très très faible dans ces pays du Nord et de l'Ouest, alors qu'à l'inverse, ils gardent une part très importante dans les pays de l'Est et notamment en Pologne. Et donc ce qu'on voit, c'est que là aussi, cette géographie, elle dessine en fait une articulation entre pays et classe qui montre que tous les pays n'ont pas la même répartition entre classe populaire, classe moyenne et classe supérieure. Et on peut faire la même cartographie avec les classes supérieures, et d'une certaine manière, c'est l'envers de la précédente carte, si on essaye de regarder où sont les classes supérieures majoritaires dont la part est supérieure par rapport à la moyenne européenne. On va retrouver la France, l'Allemagne, alors la Grande-Bretagne, on pourrait maintenant l'enlever, là nous on a choisi de la laisser, les pays du Nord, où on a justement, disons, une géographie des classes supérieures, et il faudrait dire aussi que ces classes supérieures n'ont pas les mêmes capitaux. Pour vous donner juste un chiffre, on a 90% des classes supérieures françaises et suédoises qui déclarent posséder des capitaux mobiliers, c'est-à-dire des intérêts, des dividendes sur des actions dans les entreprises, alors que ce n'est le cas que de 45% au Portugal et seulement 13% en Hongrie. Donc on voit aussi que, non seulement cette répartition des classes supérieures, elle est différente dans les différents pays européens, mais que la notion même de classe supérieure n'a pas tout à fait la même signification dans tous les pays. Ce qui m'amène à ce dernier graphique qui est sans doute le plus évocateur pour essayer de penser l'articulation entre classe sociale et pays. Alors là, c'est un peu trop petit, mais je vais essayer de le commenter pour vous dire ce qu'il y a derrière. Ce qu'on a essayé de représenter, c'est à travers une variable, c'est comment penser l'articulation justement classe sociale et pays. Et on a pris une question dont on dispose dans l'enquête CILC, dans l'enquête européenne sur les conditions de vie des ménages, sur le fait de prendre une semaine, sur le fait de partir en vacances une semaine par an. C'est quelque chose de très basique, et je vous ai dit, c'est des outils qui sont très grossiers, mais en même temps, on n'a pas d'outils très précis. Mais rien qu'avec cette question très simple, le fait de pouvoir s'offrir des vacances annuelles, et on essaye de regarder comment les personnes ont répondu à travers leur position sociale et leur appartenance nationale. Donc on a fait trois colonnes. La colonne de gauche, ce sont les classes supérieures. La colonne du milieu, ce sont les classes moyennes. La colonne de droite, ce sont les classes populaires. Et à l'intérieur de ces colonnes, on a classé les pays avec, disons, dans chaque classe sociale, les différents pays. Qu'est-ce qu'on se rend compte ? Qu'est-ce que ce graphique montre ? Et si vous voulez, l'échelle, c'est une échelle de pourcentage qui va de 0 à 100% et qui fait qu'évidemment le bloc des classes supérieures, il se trouve en haut, c'est-à-dire que très majoritairement, les classes supérieures en Europe, elles sont à plus de 75% en mesure de s'offrir une semaine de vacances par an. Les classes moyennes, elles sont à plus de 50% à pouvoir s'offrir des vacances annuelles. Et les classes populaires sont beaucoup plus éclatées, en fait. Donc ça, c'est la première remarque. Mais ce qu'on peut voir aussi, du coup, c'est comment se répartissent les pays. Et on voit très bien que dans le bloc des classes supérieures, qui est quand même relativement ramassé, on va retrouver tout en haut le Luxembourg, la Suède, la Finlande, les Pays-Bas. Et dans la partie basse de ce bloc des classes supérieures, on va retrouver Chypre, la Slovaquie, la Lettonie, la Roumanie, où on voit que la Pologne se situe en fait un peu à peu près au milieu de ce bloc des classes supérieures européennes. Ensuite, si on regarde les classes moyennes, ce qui est intéressant, c'est que c'est beaucoup plus étendu, mais qu'on retrouve à peu près la même hiérarchie des pays, avec la Suède et le Luxembourg et la Finlande tout en haut. Et certains pays de l'Est comme la Roumanie, la Hongrie en bas et le Portugal. Et puis le dernier bloc où on a là aussi de nouveau les classes populaires des pays du Nord et de l'Ouest en haut, et les classes populaires de certains pays de l'Est en bas. Mais ce que permet ce graphique, c'est de voir visuellement, alors notre objectif là maintenant, c'est d'essayer de trouver d'autres indicateurs, mais de situer de façon un peu artificielle, où se situe, par exemple, on voit que les classes populaires françaises sont à peu près au niveau des classes moyennes de Lettonie ou de Pologne, qui sont elles-mêmes en fait un peu en dessous des classes supérieures de Roumanie. C'est-à-dire qu'on peut le lire aussi de façon horizontale pour voir en fait comment se situe cette articulation et répondre à cette question qu'on se posait au début, à savoir, voilà, est-ce qu'on peut essayer de positionner l'ouvrier français par rapport aux techniciens polonais ou par rapport à l'agriculteur roumain. Et c'est quelque chose qu'on peut faire à travers cette variable et qu'on voudrait essayer de faire, notamment sur des questions sur la santé ou sur des questions sur l'endettement. Évidemment, l'enjeu, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionne l'espace social européen. Juste ce qu'on peut dire pour terminer sur ce graphique qui, à mon avis, est sans doute le plus éclairant, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'au niveau européen, évidemment, il y a des différences au sein des classes supérieures selon les pays, mais que c'est quand même un groupe, celui des classes supérieures, qui est relativement ramassé, relativement circonscrit, alors que le groupe des classes populaires marque des différences considérables d'un pays à l'autre et avec des niveaux de richesse et des niveaux d'accès aux biens de consommation considérables entre les classes populaires des pays de l'Ouest et les classes populaires de l'Est ou du Sud. Voilà. Pour terminer, parce que j'ai quasi dépassé mon temps, en conclusion, ce que permet en fait cette perspective, c'est évidemment d'essayer de renouveler la sociologie des inégalités en Europe, avec encore une fois des sources statistiques qui sont incomplètes. On l'a vu sur les pratiques culturelles. On arrive à savoir combien de fois les personnes vont voir des spectacles culturels, combien de fois les personnes vont faire des visites culturelles. On sait très bien, avec notamment les enquêtes de Mike Savage, et puis d'une certaine manière le travail de Bourdieu, que les processus de distinction passent aussi par le contenu des biens culturels. Et ça, c'est très difficile de le faire à un niveau européen, parce que les contenus distinctifs, ils restent ancrés dans des espaces nationaux. Donc ça, c'est la première difficulté. C'est encore la pesanteur des espaces nationaux. Et puis la difficulté de produire cette analyse sur longue période, puisque comme je l'ai dit dans l'introduction, ces statistiques, on dispose de statistiques européennes depuis finalement assez peu de temps, 15 ans, et donc c'est très difficile d'arriver à voir la dynamique de ces classes sociales, c'est-à-dire la dynamique historique et de voir comment ça évolue. C'est ce qu'on essaye de faire sur la période plus récente. Juste un dernier point sur les avantages de cette perspective, ça permet de dépasser une vision des inégalités souvent très polarisées, qui est beaucoup instillée par les économistes, entre insider et outsider, entre les 1% et les 99%. Là, ce qu'on arrive à rendre visible, c'est des formes de continuité entre les catégories dominantes et les catégories populaires, où on voit qu'il y a des continuités à la fois sociales et nationales. Et dans l'ouvrage que j'ai mentionné tout à l'heure, Social Class Bundleries in Europe, dans le chapitre, enfin à mon avis, un des points très intéressants du chapitre sur la Pologne, qui a été écrit par les deux collègues Thomas Drabovitch et Thomas Varchok, c'est de montrer que, d'abord, l'analyse en termes de classe permet de dépasser une espèce de discours public sur les classes moyennes qui écrasent complètement les différences, et permet aussi de voir des différences internes qui n'apparaissent pas dans les visions souvent très schématiques entre les très riches et puis tout le reste de la société, et de mettre en lumière, justement, notamment le poids des indépendants. Et comme dernier point, voilà, ce que je voudrais juste dire, c'est de non pas... Ce que j'ai essayé de faire, c'est de non pas vous convaincre que l'espace européen est un espace homogène, ce que ça montre, c'est qu'il est encore très très hétérogène, à la fois socialement et nationalement, mais que, par certains aspects, on peut, voilà, dresser des comparaisons et sortir surtout de cette espèce de grille de lecture qui est imposée par les chiffres d'Eurostat, de focaliser sur les différences nationales pour introduire à la fois des différences entre les classes sociales, je l'ai montré à travers classe populaire, classe moyenne, classe supérieure, mais aussi ce qu'on essaye de faire dans ce dernier livre, essayer de réfléchir aux frontières internes de ces classes sociales et aux différences internes à ces classes sociales dans chacun des pays européens. Voilà, merci beaucoup. Merci Alexis d'avoir été le gardien du temps, c'était exemplaire. Mesdames et messieurs, je ne l'ai pas dit au début, mais à la fin, j'espère qu'on a aussi le temps de la discussion, donc notre évocation, et maintenant, rapidement, nous allons passer à la seconde intervention du professeur Christian Papinot, Université de Poitiers. J'ai été Erasmus à Poitiers, ville médiévale magnifique, et à l'époque, j'ai vérifié hier, Papinot n'était pas encore corvée là, en 2006. Son rapport, c'est sur les conditions d'accessibilité des jeunes à l'emploi en France. Christian. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation et un petit message plus sympathique à l'égard d'Anéta, qui malheureusement n'est pas parmi nous aujourd'hui, qui m'a gentiment invité à cette conférence. On va descendre un peu la focale sur la France avec un propos qui, je l'espère, pourra susciter effectivement des discussions en termes de méthodologie, de considérations un peu plus générales sur cette production des catégorisations sociales. Je me situe dans une école de pensée assez proche de celle d'Alexis, et donc je ferai assez volontairement aussi allusion au travail de Pierre Bourdieu, justement, sur la question des catégorisations sociales, qui nous disait des années 80 que la jeunesse n'est qu'un mot. Et quand il disait ça, c'était pour dire qu'effectivement, c'était une catégorie sociale qui était prise dans tout un ensemble d'autres déterminations, et c'est un peu le sens de mon propos aujourd'hui. J'aurais bien aimé présenter des choses de comparaison avec la Pologne, parce que j'ai travaillé sur plusieurs... Moi, je suis spécialiste en sociologie du travail et plutôt des professions ouvrières. Et dans ma carrière déjà un petit peu longue, j'ai travaillé sur la construction navale à un moment où la construction navale commençait sa privatisation, l'arsenal de Brest, et en particulier où on commençait à construire des bateaux militaires en Pologne, enfin des parties de bateaux militaires en Pologne. C'est la première chose. Et la deuxième, c'est sur un autre chantier qui était la construction des trains et des tramways du côté pas très loin de Poitiers à La Rochelle, à l'usine Alstom, qui elle aussi délocalisait une partie de sa production à Katowice. Et donc j'ai pas eu l'occasion de visiter l'usine de Katowice, et je pense que je serais rentré en France avant. Mais voilà, c'est peut-être un regret en même temps. Un mouvement un peu général sur lequel je voudrais pointer, qui est ce mouvement en fait de développement très fort de chaînes de sous-traitance au niveau de l'organisation du travail, de chaînes de sous-traitance nationale, internationale bien sûr, qui ont des répercussions aussi au niveau global, peut-être pour faire un focus, enfin une allusion au débat de cet après-midi, c'est-à-dire que ce mouvement général qui procède du capitalisme financier et des logiques capitalistes a des répercussions bien sûr sur l'activité professionnelle dans chaque espace national. Alors, l'idée c'est vraiment de mettre un focus sur ces questions des conditions de l'insertion professionnelle des jeunes, mais vraiment en pointant l'importance de situer ces catégories sociales dans leur contexte. Il me semble que c'est d'autant plus nécessaire que les vents dominants de l'idéologie néolibérale sont des vents puissants et qu'on raisonne assez fréquemment en termes d'individus qu'on pourrait dire en apesanteur sociale, c'est-à-dire en les déconnectant de leur contexte d'existence et de ce qui pèse en fait sur leurs conditions d'existence. Je voudrais juste dire trois points en fait par rapport à la question de saisir les jeunes au travail, saisir les logiques d'insertion professionnelle, c'est qu'ils s'inscrivent bien entendu, leurs volontés individuelles sont prises en quelque sorte dans un cadre fortement contraignant qui est en France ce que ma regrettée collègue Marguerite Marouani qui nous a quittés il y a peu avait appelé une société de plein chômage, je dirais juste deux mots là-dessus tout à l'heure, société de plein chômage, c'est-à-dire pas forcément une société où tout le monde est au chômage, mais une société où le chômage pèse sur tout le monde, c'est un peu différent, des politiques publiques qui sont ciblées sur les jeunesses depuis plus de 50 ans maintenant en France et des transformations absolument majeures d'organisation du travail et surtout de gestion des ressources humaines, des entreprises dans un contexte de plus en plus prégnant du capitalisme financier. Quelques données un peu globales pour situer un peu ces questions de jeunesse et cette production des catégories de jeunesse, d'abord la première chose qu'on peut dire c'est qu'effectivement c'est une catégorie qui s'est allongée en quelque sorte, qui s'est agrandie au fur et à mesure de l'évolution et de la transformation de ce contexte qui ont eu comme effet principal, enfin les difficultés d'insertion, comme effet principal un allongement de la scolarisation, donc quelques chiffres, la moitié des 15-19 ans étaient scolarisés en 1960, c'est plus des 9 dixièmes aujourd'hui. La proportion des bacheliers est passée de 3% en 1945 à presque 83% en 2021. Le nombre d'étudiants, c'était 760 000 en 1975, c'est presque 3 millions en 2021. Donc on a un mouvement très général et massif d'accroissement de la scolarisation. Quelques chiffres également pour situer un peu le bornage en fait de ces questions de jeunesse. l'âge moyen de fin d'études, c'est 22 ans aujourd'hui, c'était 17 ans en 1960. L'âge moyen d'autonomie résidentielle, c'est entre 24 et 23 ans pour les hommes, 24 et 23 ans pour les femmes. L'âge moyen de stabilisation professionnelle, c'est 28 ans. Donc cette donnée-là, elle n'est pas complètement... c'est une donnée d'importance pour resituer peut-être par rapport au débat actuel en France sur les retraites. C'est-à-dire que quand vous ajoutez 43 ans de cotisation à 28 ans, qui est l'âge de stabilisation professionnelle, vous voyez qu'on n'est plus tellement sur le bornage à 64 ans tel qu'il est proposé, mais bien au-delà. Et donc toute la question, évidemment, c'est la question de... c'est pas tellement la question d'âge de départ en retraite qui pose problème que la question des retraites à taux plein ou pas, qui évidemment se pose aussi pour les jeunesses, et ils ont bien compris avec leur mobilisation actuelle qu'elles étaient concernées aussi par ce débat sur les retraites. Et l'âge moyen en première enfance à 30 ans. Donc si la jeunesse se prolonge, c'est d'abord et avant tout peut-être par un accès à l'emploi stable plus difficile dans la période actuelle. Alors je me réfère principalement aux enquêtes du CEREC. Le CEREC, c'est le Centre d'études et de recherche sur l'emploi et les qualifications qui fait paraître tous les 3 ans une grosse enquête qui était d'abord exhaustive, il faut le souligner quand même. Alors elle est un peu moins maintenant, c'est un échantillon plus représentatif, mais voilà. Ils interrogent l'ensemble des sortants de formation initiale tous les 3 ans. Pour la génération 2017 qui a été interrogée en 2020, dont on a les chiffres aujourd'hui, c'est 746 000 jeunes qui sortent de formation initiale. Si on décline en regardant le plus haut niveau de diplôme, vous voyez qu'au jour d'aujourd'hui, on a presque la moitié des sortants qui sont diplômés du supérieur. 24 plus 23, on est à 47% là. Mais par contre, on a un noyau dur, et ça c'est un vrai problème qui est persistant en France, c'est le niveau important de sortie sans aucun diplôme, qui est encore à 12% en fait de l'ensemble des sorties de formation initiale. Alors si on regarde, alors le diplôme est évidemment un facteur prédominant sur ces questions d'insertion professionnelle. Si vous regardez le deuxième tableau, le tableau de droite, là on a le taux de chômage 3 ans après la sortie de formation initiale. Vous voyez que pour les non diplômés, c'est encore 1 sur 2 qui est au chômage 3 ans après leur sortie de formation initiale, alors que pour les diplômés du supérieur long, on est en 2020 à 7% le taux de chômage 3 ans après. Donc ce qui est le taux de chômage de l'ensemble de la population active. Donc l'effet de diplôme est assez massif sur les questions d'insertion professionnelle. Je pourrais revenir si vous voulez sur des détails de ces chiffres-là. Je passe très rapidement et j'ai oublié de lancer mon chronomètre. Donc oui, pour le contexte, une société de plein chômage, voilà ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est en fait un moyen de pression sur l'ensemble des conditions de travail et d'emploi pour tous ceux qui travaillent, tout simplement. Voilà, c'est au nom du chômage évidemment qu'on a développé des emplois précaires. Les CDD sont développés à partir des années 80, quand on a atteint le deuxième million de chômeurs. Donc il y a tout un ensemble de mesures qui se font au nom de la lutte contre le chômage et qui ont visé en fait à flexibiliser davantage le marché du travail. C'est aussi au nom du chômage que l'État est devenu, c'est la formule de José Rose, le tuteur de l'insertion professionnelle des jeunes, c'est-à-dire que se sont mis en place tout un ensemble de mesures spécifiques à l'égard des jeunes pour faciliter, entre guillemets, leur insertion professionnelle. Donc voilà, sur l'ensemble des sortants de l'enseignement secondaire, c'est plus de la moitié au cours des six premières années de leur vie active qui passe par une mesure jeune, c'est-à-dire un dispositif spécifique à l'égard de la jeunesse. Donc en fait, on a construit cette idée qu'au fond, pour que les jeunes s'insèrent, il faut leur mettre une mesure spécifique, un allègement de charges, par exemple, un allègement de cotisations sociales à l'égard des jeunes entrants sur le marché du travail. J'avais dirigé un ouvrage comparatif entre la France et le Canada avec des collègues français et canadiens et Florence Lefrenne, qui avait rédigé la partie sur les mesures de politique publique de l'emploi, avait recensé pas moins de 80 mesures différentes en 30 ans. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de faire le bilan d'une mesure, qu'on en sort une autre. Alors, en termes d'exposition à la précarisation de l'emploi, c'est aujourd'hui la moitié des jeunes actifs français de moins de 25 ans qui occupent un emploi temporaire, contre 8%, en 84. Voilà. Donc, on est sur une forte exposition à l'emploi court en début de vie professionnelle. Et je voudrais mettre un focus un peu plus particulier sur la question de l'intérim que j'ai beaucoup étudié aussi pendant ma carrière. Avec cette question lancinante qui est souvent que cette question de l'emploi, en fait, elle éclipse assez souvent cette question du travail. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui avec le développement des stages. Donc, on voit ce dessin humoristique qui dit « ça va pas, vous voulez du travail et en plus un salaire ». L'intérim peut être considéré comme un emploi de jeune, entre guillemets, puisque, en fait, c'est près de la moitié des intérimaires qui ont moins de 30 ans et que l'intérim constitue le premier contrat de travail pour un jeune sur cinq. C'est une forme d'emploi qui s'est beaucoup développée, alors qui répond bien sûr à des besoins conjoncturels. L'intérim peut être sollicité pour remplacer un salarié temporairement absent. Mais en fait, ce que je voudrais surtout pointer, c'est une logique d'externalisation de la gestion des ressources humaines qui s'est systématisée. Les entreprises où j'ai enquêté dernièrement sont des entreprises qui ne recrutent plus directement leurs futurs employés, mais qui passent systématiquement, en tout cas pour les professions d'exécution, par de l'intérêt. On commence comme ouvrier, chez Alstom par exemple, on commence comme ouvrier par de l'intérêt. Donc il y a toute une délégation, en fait, de cette mission qui aurait pu être considérée comme une mission essentielle de l'entreprise, c'est-à-dire le recrutement de sa main d'œuvre, qui est externalisée à des agences de travail temporaire. Et ça, c'est quelque chose d'assez systématique, qui s'inscrit dans un courant un peu plus général de développement de la sous-traitance à l'échelle internationale, je le disais tout à l'heure, mais aussi à l'échelle nationale. Un salarié sur deux, aujourd'hui en France, travaille dans une entreprise preneuse d'ordre, c'est-à-dire qui répond à une délégation de travail par une entreprise donneuse d'ordre. Ce qui fait qu'on est dans des configurations de travail où le contrat salarial, il est pris dans un contrat commercial entre deux entités juridiques que sont les entreprises. Alors ça, ça répond à des logiques capitalistiques qui visent tout simplement à répondre en fait à des nouveaux impératifs de rentabilité financière où il faut présenter des ratios de productivité qui satisfassent aux actionnaires et qui se font et qui sont calculés en fait sur la masse salariale. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'opération, mais si vous voulez, la main-d'oeuvre intérimaire ne fait pas, n'émarge pas dans la masse salariale de l'entreprise. La main-d'oeuvre intérimaire est considérée comme de la fourniture extérieure à l'entreprise. Et donc quand on calcule des ratios de productivité, c'est intéressant d'avoir de la main-d'oeuvre intérimaire puisqu'elle contribue à la productivité sans être émargée dans les postes de coûts de l'entreprise. Alors du point de vue des employeurs, la main-d'oeuvre intérimaire présente de très nombreux avantages. D'abord que ça permet de contenir les salaires. Ça permet évidemment de contracter les temps les plus strictement productifs. On est sur une gestion flexible de la main-d'oeuvre. On libère les gens quand on n'en a plus besoin. Ça produit aussi des fortes incitations évidemment au travail puisqu'on est menacé en permanence d'être « remercié » quand on est intérimaire, etc. Ça permet surtout d'un point de vue légal aussi de tenir l'entreprise en dessous des seuils légaux par exemple. Des seuils légaux pour avoir des délégués du personnel, pour avoir un comité d'entreprise. Donc il y a des entreprises qui fonctionnent aujourd'hui avec près de 50% de leur main-d'oeuvre d'exécution sous forme de main-d'oeuvre intérimaire même s'il y a un surcoût qui est lié à la prime de précarité. Donc on est sur un mouvement qui est massif en fait d'externalisation et qui, alors mon idée c'est de montrer à partir d'un exemple que ça a des effets bien sûr sur la production des catégories sociales, la catégorie de jeunesse, mais ça a des effets aussi sur les collectifs de travail, sur les formes de coopération au travail, y compris même sur des formes de sur exposition au risque professionnel. Quand on rentre comme intérimaire au travail, on rentre dans une condition intérimaire que les responsables d'agence qualifient d'un adjectif qui rassemble tout, il faut qu'ils soient motivés. Motiver ça veut dire quoi ? Dans le langage des responsables d'agence ça veut dire disponible, adaptable et dossier. Voilà ce que ça veut dire motivé. Ça relève d'une analyse assez importante que j'ai pu faire des discours des responsables d'agence. Alors en fait ce qui est important de prendre en considération ici c'est qu'en fait on assiste à un déplacement du curseur des normes de la relation salariale. Dans la relation salariale classique on est sur un échange en fait entre une contribution au travail et une rétribution sous forme de salaire, sous forme de primes, etc. Ici il y a un déplacement parce que, comme le dit très bien ce jeune intérimaire, apparemment je bosse bien vu que j'ai pas encore été viré. C'est à dire qu'en fait c'est le maintien dans l'emploi qui devient la forme de gratification principale. Je vais passer un peu vite pour aller tout de suite à mon exemple. Donc mon exemple c'était une enquête récente que j'ai pu faire dans une usine métallurgique de production de groupes électrogènes qui fonctionne depuis plus de 20 ans maintenant avec entre 30 et 50% de l'effectif de production en intérim. Donc c'est massif. Cette cohabitation au sein d'un même espace de travail de deux statuts d'emploi différents entre les intérimaire et les permanents crée des tensions et en particulier, moi ce que j'avais étudié plus particulièrement, c'est des tensions intergénérationnelles entre jeunes et vieux. Mais là aussi vous allez voir que je vais vous montrer que en fait les questions de jeunesse et de vieillesse sont très relatives parce qu'en fait ça dépend beaucoup finalement, il y a une espèce d'imbrication très forte entre statut d'emploi et catégorisation générationnelle. C'est-à-dire que, on le voit bien dans le discours de ce jeune intérimaire, il parle de, voilà, la plupart du temps en fait c'est un intérim, c'est un intérim qui te montre plus que les anciens, c'est-à-dire que là il y a vraiment une superposition en fait entre catégorie statut d'emploi et catégorisation sociale. Les intérimaires sont nécessairement jeunes en quelque sorte dans cette logique-là et les permanents sont forcément plus vieux alors que la différence d'âge réel peut être minime. Alors qu'est-ce qui pose problème ? En fait ce qui pose problème c'est que l'entreprise organise en fait un temps de formation en binôme pour être opérationnel pendant huit jours et que classiquement on pourrait s'attendre à ce que ça soit des ouvriers permanents qui forment les nouveaux intérimaires qui arrivent mais en fait c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que tout simplement les titulaires vont rechigner ou refuser de former les nouveaux tout en culpabilisant en quelque sorte de pas le faire. C'est ça qui rend les choses un peu intéressantes à analyser. C'est qu'en fait il refuse au nom d'une résistance en fait vis-à-vis de la politique de flexibilité de l'entreprise qui est très forte. Il refuse de voir ce turnover en fait parce que ça génère beaucoup de turnover tout ça. normalement quand on forme quelqu'un on dit normalement c'est quelqu'un qui va rester. Or là on forme des gens qui peuvent partir au bout de quelques semaines et donc on est épuisé. Les formes de résistance c'est de refuser de former et donc voilà comme il faut quand même qu'il y ait un minimum de formation pour être opérationnel et bien ce qui se passe c'est que c'est des intérimaires qui sont à peine plus vieux qui le font. Et donc voilà c'est il y a une opération en fait ce tutorat en quelque sorte il est complètement dévoyé par le contexte organisationnel puisque normalement ils devraient être contents de passer le flambeau selon l'expression mais en fait ce passage de flambeau se fait dans un contexte organisationnel où ils ne peuvent pas véritablement le mettre le mettre en oeuvre. Donc ça suscite du désenchantement et ce sur quoi je voudrais insister si vous voulez c'est que quand on demande de aux ouvriers d'analyser la situation et bien il y a une tendance lourde en quelque sorte dans les explications qu'ils vont donner une tendance à la naturalisation des comportements. C'est à dire qu'en gros on va trouver en fait des gens qui nous disent bon s'ils ne veulent pas former c'est parce qu'ils sont ils ne sont pas sociables et puis de l'autre côté des des permanents qui nous disent mais en fait les jeunes maintenant voilà celui-là il nous dit voilà il a 27 ans ouvrier permanent ici de toute façon maintenant les jeunes il y en a beaucoup qui profitent du système ils bossent six mois juste pour toucher le chômage après donc en fait on est sur des formes de naturalisation, de décentialisation de catégories de jeunesse alors que ces malentendus intergénérationnels sont produits par le type d'organisation du travail et en particulier cette forme d'externalisation donc pour conclure en fait on a toutes les conditions en fait qui sont réunies pour créer des tensions et des malentendus intergénérationnels et qui vont évidemment rendre beaucoup plus compliquées les coopérations productives la transmission du métier et en particulier la préservation des risques professionnels c'est à dire qu'il faut quand même savoir qu'on est sur un secteur industriel ici où il peut y avoir des accidents du travail c'est de la production de groupes électrogènes des risques d'électrocution sont non négligeables etc donc tout ce qui est préservation de ces risques professionnels est un peu grippé en quelque sorte par ces malentendus intergénérationnels donc voilà ces ouvriers permanents en fait ils sont pris dans des injonctions contradictoires autour de et j'ai oublié de dire évidemment que la présence d'intérimaires les préserve du sale boulot puisque les tâches les plus dévalorisées les plus les plus taylorisées sont réservées aux intérimaires voilà donc pour conclure je crois que j'ai dépassé mon temps pour conclure eh bien on voit bien comment en fait ces catégories sociales catégories de jeunesse ici on peut pas la penser de façon hors sol en quelque sorte il faut vraiment saisir ces catégories dans leur contexte et en particulier dans leur contexte de travail pour voir effectivement comment comment elles sont produites et comment aussi elles peuvent contribuer à produire des détentions des malentendus intergénérationnels qui ne manquent pas il faudrait évidemment reproduire cette échelle là à un niveau international mais voilà pour faire le focus sur un terrain plus particulier les catégories sociales elles sont produites aussi dans leur contexte et je pense que c'est très important de jamais perdre de vue le contexte dans lequel ces catégories sont produites merci Merci Christian pour cette intervention nous nous demandions de savoir si nous étions tous aussi motivés dans le sens que Christian vient de l'évoquer l'orateur suivant c'est Nikolai Pavlak de l'Institut de prévention et de réadaptation sociale qui nous parlera des institutions vis-à-vis de l'échec Merci de m'avoir invité est-ce que vous m'entendez bien ? je suis habitué à poser cette question travaillant longtemps sur Zoom comme ma présentation est déjà lancée apparemment je peux passer alors au vif du sujet en guise de toile de fond je voudrais me référer à un constat datant d'il y a une trentaine d'années des chercheurs australiens qui ont dit que aussi bien dans la vie sociale mais dans une analyse sociologique du phénomène l'échec est perçu plutôt comme une exception plutôt qu'une règle quelque chose que nous sommes censés surmonter donc une aberration et non pas une expérience continue et il nous faut faire avec notamment en approfondissant notre savoir et développant nos techniques récemment Wankye Barabashi dans un livre sur la science dans sa partie consacrée aux échecs des études ils ont dit que dans l'étude de la science Science of Science la science sur la science nous avons atteint un succès un succès scientifique mais nous avons subi un échec dans le sens des échecs pour passer à un niveau de culture ou de discours sur les échecs ici c'est les propos de notre président de l'université Alizé Novak qui est un sportif actif et président d'une association sportive et qui s'est exprimé sur le sport il y a quelque temps en disant que le sport nous en avons besoin comme toute passion puisqu'il nous permet de nous rendre compte que les échecs sont un chemin qui nous guide vers le succès et cette manière de parler des échecs comme de quelque chose qui permet d'avoir des succès cela nous pouvons l'observer dans différents autres domaines donc des pratiques variées deviennent de plus en plus visibles voici une invitation que je vous présente mais la cérémonie aura lieu à Madrid malheureusement c'est des FACAP Nights qui réunit des managers des entrepreneurs et fondateurs de start-up et qui partagent le descriptif de leurs échecs où ils ont succombé pour apprendre comment avoir des succès dans l'avenir des objectifs thérapeutiques de ce type de manifestations sont organisées dans le monde entier nous avons un groupe de coach qui nous enseigne comment retravailler nos échecs pour avoir des succès par la suite en guise de motivation par rapport à ce que je veux vous présenter aujourd'hui la structure de mon intervention je vous dirai comment un échec est évoqué comme sujet d'étude dans différents domaines sociaux de différentes manières comment peut-on intégrer ces différentes approches après je vais réfléchir pour savoir si un échec peut être défini et est-ce que c'est justifié puis j'échirerai de faire avec ce sujet en passant à l'histoire institutionnelle en effleurant trois différents niveaux d'échecs donc les échecs d'acteurs sociaux échecs d'institutions en tant que tels d'organismes et la notion du régime d'échecs et des conclusions à la fin pour vous convaincre qu'il vaut la peine d'étudier des échecs et faire des efforts ce n'est pas très bien dit mais des études sur les échecs failure studies en anglais ça sonne mieux en anglais échecs, objet d'étude de différentes disciplines l'économie, la gestion c'est l'analyse des faillites c'est des succès des différents projets d'affaires un chercheur français très important qui a analysé une grande société télécom en France en montrant comment des managers n'ont pas tiré de conclusion de leurs petits échecs en se confortant dans leurs convictions l'auteur a qualifié comme de gros échecs les personnes analysées ont prétendu que c'était l'effet de facteurs extérieurs en prétendant qu'il n'y avait pas à tirer de conclusion de leurs échecs donc pourquoi les entreprises font faillite pourquoi des institutions ne donnent pas de retour sur investissement de même dans les politiques sociales la histoire est longue des réflexions sur le pourquoi des réformes et pourquoi certaines politiques ne donnent pas de résultats escompés le père de telles analyses c'était Albert Hirschman qui a étudié l'analyse du Sud qui a conçu la notion de fracassomanie donc une obsession en constatant que ça n'a aucun sens de réformer puisque ce serait de toute façon un échec loyalty réaction vis-à-vis de la chute des organismes dans la science et les policies et les sciences en attachent une grande importance au mal dysfonctionnement des politiques publiques dans un large sens des publications très connues de la diamond sur le déclin des civilisations qui sont une autre jerebi robinson pourquoi les nations sont perdantes un fort intérêt aux échecs des études sociales un catalysateur de cet intérêt c'était la crise financière de 2008 Jacqueline Bestia analysait comment les systèmes financiers ont su faire face aux reproches des échecs réflexions sur la science qui apporte beaucoup aux réflexions sur les échecs pourquoi ce système social qui est la science est construit sur les échecs des différentes expériences et pourquoi cela conduit à des succès théorie institutionnelle réflexions sur l'institualisation et sur des conséquences non voulues Queer Studies ont beaucoup apporté à ces réflexions qui remettent en cause ce qui est succès ce qui est échec renversent la table en fait et nous demandent de mettre en cause la réalité et ne pas considérer certains échecs lorsqu'ils sont une évidence ici un élément d'autopublicité Mikoen Khorolets et Kavekoubitsky nous avons ensemble publié récemment une œuvre qui réunit différents textes sur les échecs dans différents domaines de différentes perspectives et en analysant en prenant l'intégration de cette réflexion parce que la pensée sur les échecs simultanément dans différents domaines et s'il y avait des échanges entre les uns et les autres on pourrait alors évoquer les Failure Studies donc une réflexion critique sur les échecs dans la vie sociale comment définir les échecs je ne suis pas certain si c'est le meilleur traduction en polonais l'échec de failure anglais nous avons d'autres termes permettant de décrire des phénomènes négatifs des échecs ce n'est pas une seule notion unique un seul terme unique qui permette d'écrire l'étendue des phénomènes dans le vocabulaire c'est un fait d'échecs ou l'antinomie d'un succès mais ce qui est intéressant c'est que par rapport aux échecs il n'est pas justifié de le définir dans l'analyse de l'entrepreneuriat on dit qu'il s'agit de la faillite mais il y a un large consensus sur la signification de l'échec un chercheur des échecs dans la science évoque un bon mot de Potter Stewart c'était un juge de la cour suprême aux Etats-Unis qui dans les années 60 a participé dans un processus sur la pornographie il a dit qu'il était injustifié de définir de la pornographie quand il voyait la pornographie il savait que c'en était mais pour la petite histoire ce juge était un fanat de la pornographie donc il n'y a pas à définir l'échec parce qu'on voit bien quand l'échec se manifeste donc il faudrait qu'une lumière une ampoule rouge s'allume pour nous alerter lorsqu'ils nous sont conditionnés par des institutions qui nous indiquent le moment de l'échec et que nous le percevons sans réfléchir une autre directive Stuart Feitstein évoque la référence à la première phrase du roman Anna Karenina de Tolstoy toutes les familles heureuses se ressemblent et chaque famille est malheureuse à sa manière pourquoi cette référence c'est parce que l'échec n'est pas un reflet pur du succès parce que le non-succès peut se produire de différentes manières ce n'est pas donc le revers de la médaille il s'agit d'un groupe plus vaste de phénomènes qui se manifestent donc les études des échecs que je prônerai ici je dirais alors que cela ne vaut peut-être pas la peine d'adopter une seule définition unique de l'échec mais plutôt il faut réfléchir comment les échecs sont conçus dans différents contextes concrets sociaux se focaliser sur un échec pas comme sur un phénomène comme sur une définition du dictionnaire mais l'avoir plutôt comme un processus en élargissant la réflexion donc ce n'est pas le contraire du succès mais un groupement de différents phénomènes autour du succès sans prôner une définition de l'échec mais pour essayer de mettre de l'ordre les réflexions sur ces échecs je me réfère aux théories à une théorie institutionnelle d'où le titre de mon intervention institution vis-à-vis de l'échec en pensant que les institutions sont des règles de jeu construites essentiellement comme l'a dit Douglas North prix Nobel d'économie c'est une règle mais il y a également des aspects normatifs et cognitifs et définissent ce que nous sommes censés percevoir ce que nous percevons comme succès ou comme échec en adoptant une notion très importante de cette théorie la théorie de la notion de la légitimité pour savoir si une action est appropriée dans un contexte on peut évoquer trois types ou trois niveaux d'échec la première fondamentale c'est le fait d'être perdant perdu nous respectons les règles du jeu mais nous ne réussissons pas n'atteignons pas le succès je suis ici Douglas North lorsqu'il a défini des institutions en tant que règles de jeu il a dit clairement que penser à des sports d'équipe était pour lui quelque chose qui l'aidait dans ses réflexions au football américain notamment pour moi c'est plus facile quand j'évoque le football bon c'est une simplification certes qui nous fait fait que certains phénomènes nous échappent phénomènes qui ne sont pas réglementés par des règles du jeu mais ces règles ne sont pas exprimées clairement comme des règles de code de discipline sportive codifiée si quelqu'un perd un match bon ça arrive les règles du jeu sont définies de sorte qu'un match peut être gagné perdu ou match nul il faut bien que quelqu'un soit perdant à un moment ou un autre mais on peut s'imaginer que les règles sont enfreintes sont violées qu'il arrive une déviation si on ne respecte pas les règles du jeu je perds ma légitimité on m'accuse d'avoir de ne pas avoir respecté des règles du jeu par exemple des dopants ou des pots de vin un juge un arbitre cela peut être considéré comme un échec souvent nous avons affaire à un phénomène que des acteurs sociaux sont exclus de certains types de jeux ils ne peuvent donc pas perdre l'histoire du football par exemple ce vice d'avoir exclu les femmes jusqu'à 1937 la ligue anglaise interdisait aux femmes de participer la première traductrice à un congrès national FIFA n'a intervenu qu'en 1986 c'était une Norvégienne qui postulait l'inclusion des femmes à ce métier et seulement en 1991 que les premières coupes une coupe de monde mondiale a été organisée pour les femmes donc les femmes ne pouvaient pas perdre auparavant parce qu'elles ne pouvaient pas participer aux jeux donc on n'avait aucune chance de perdre en étant exclues de la participation ça me semble un exemple très intéressant d'échec nous pouvons monter à un niveau supérieur je ne veux pas m'y étendre trop longtemps mais c'est une poignée de réflexion qui nous montre que les institutions en soi peuvent être un échec ou être considérées comme un échec Malkap et Guikham qui se sont référées aux pensées de Foucault que tout dans la vie sociale comporte un élément de non-complitude et doit tôt ou tard conduire à un échec donc toute institution est incomplète à un moment ou à un autre donc va susciter des échecs et nous fera juger que toute l'institution est un échec les institutions peuvent conduire à des conséquences non voulues ou non prévues Malkap et Guikham en écrivant sur les échecs dans leur dialogue avec Guikham ont constaté que bien des gens aimeraient que les prisons contemporaines soient un outil de rééducation et elles ne restent qu'un outil de contrôle ou de peine voici donc un exemple de conséquences non voulues c'est les travaux de Frank Dobin de Harvard qui a démontré que depuis les années 80 dans les corporations américaines il y avait un chief risk officer une position qui s'y est développée personne censée d'analyser des risques pour le groupe donné pour préserver des démarches risquées et à partir de 2008 ils ont analysé des décisions d'investissement de tous les grands groupes américains cotés en bourse de New York en démontrant que ceux celles qui employaient un chief risk officers investissaient dans les produits dérivés de manière intensive et ont contribué à la crise financière et leur explication était que si dans ces groupes il y avait un chief risk officer tous les autres ne s'occupaient pas du risque puisqu'ils avaient un responsable de ce problème donc ils se comportaient d'une manière les autres se comportaient d'une manière plus risquée d'où la création de ce poste a contribué à l'échec et puis l'institutionnalisation l'érosion de certaines institutions ou leur disparition mais il faut savoir également que si nous construisons consciemment des institutions si celles-ci ne sont pas une émergence d'une action spontanée elles ont été créées de manière spontanée il nous faut alors détruire certaines institutions ou en conserver d'autres nous sommes donc voués créer et parfois la destruction d'une institution est un succès et la protection d'une institution ancienne peut devenir un échec c'est donc des situations très peu évidentes passons à la notion de régime d'un échec notion introduite par Kouroumaki et Miller qui ont étudié les transformations les changements de ce courant de new public governments et les changements de système de santé britannique qui l'engendrait c'est un système qui nous permet d'identifier ce que c'est que l'échec et s'il y a échec que faut-il faire en faire est-ce que cela concerne une seule institution ou davantage puisque dans ce cas lorsque les britanniques ont voulu étudier l'échec des hôpitaux lorsque ceux-ci étaient mal financés et cela a été constaté consciemment dans ce projet au début du 20ème siècle et parfois ce problème est considéré comme quelque chose de tout à fait évident en résultant d'une logique institutionnelle ou de l'ordre des valeurs qui réglementent un domaine de vie défini bon c'est une forte simplification que de constater que dans le catholicisme l'échec d'un homme d'une croyance c'est le péché mais nous savons ce qu'il faut faire avec se confesser et nous sommes disculpés et dans l'économie contemporaine de marché une personne morale une société peut faire faillite mais ceux qui l'ont fondé peuvent créer une nouvelle entité et poursuivre leur activité dans la vie économique nous ne pouvons pas les exclure pour toujours ils peuvent bien revenir et la science qui est suivant Fallerstein ici est un régime le plus agréable de l'échec où les pertes ne sont pas fatales que nous pouvons tirer quelque chose de positif et nous sommes voués de nouvelles recherches bon certes ce sont des simplifications que je fais ici en vous montrant le fonctionnement des différentes sphères et en définissant ce que c'est qu'un échec et ce qu'il faut en faire par la suite il est intéressant d'étudier les échecs en entrant plus en profondeur qui peut commettre un échec qui peut être disculpé à qui peut-on permettre de créer une nouvelle entreprise et de poursuivre des expériences et qui par contre sera exclu puisque nous jugerons qu'il a transgressé certaines frontières ce que nous observons en analysant ces régimes d'échec c'est qu'un échec doit être calculé même s'il nous semble que nous le voyons tel que le juge Potter mais nous avons quand même besoin de différents outils pour le calculer ou pour constater que quelque chose est un échec en utilisant des indicateurs il nous faut y impliquer des personnes qui deviendront des arbitres de l'échec qui auront à prendre des décisions pour constater qu'il s'agit d'un échec que c'est un article destiné à être publié ou qu'une entreprise a trop peu de moyens et qu'elle n'aura pas de liquidité un autre phénomène que nous pouvons observer c'est que bien des régimes d'échec individualisent leurs échecs donc la responsabilité des échecs désigne des individus concrets cela résulte très clairement des analyses de Barabashi science que nous considérons comme une entreprise collective réalisée par des équipes qui se réfèrent à des travaux des prédécesseurs mais si quelqu'un casse quelque chose c'est un individu concret qui a mal nettoyé une éprouvette ou qui a copié des études de quelqu'un d'autre donc il y a un crime où si quelqu'un est coupable la culpabilité alors on indique les responsables de l'échec que faire de cet échec comment pénaliser les coupables ou éventuellement leur permettre le retour et dans les régimes des échecs qui prédominent dans les discours actuels sur le succès et les échecs qui nous indiquent une égalité apparente en constatant que nous avons des chances très similaires pour avoir des succès ou des échecs et souvent cela a trait à la non la possibilité de percevoir des personnes qui peuvent participer à des situations ou le fait de ne pas voir des personnes de statut semblable ou similaire ou qui agissent dans des situations semblables donc s'il y a copie plagiat ou qui est barabash c'est des chercheurs expérimentés leur position est très ancrée constate que bon on est au nid mais il faut pouvoir poursuivre leur fonctionnement mais d'autres chercheurs auront à être exclus de ce champ de différence entre ce que les échecs font des hommes et des femmes pour revenir au l'exemple des Fakak Nights elles s'insèrent dans une culture d'égalité de partage d'expérience sur les échecs pour obtenir des succès par la suite mais des chercheurs qui ont eu des narrations très variées et des moyens d'expression très variés également mais ceux qui ont eu des échecs de toute façon c'est beaucoup plus souvent des hommes que des femmes les femmes ont plus de mal à partager leurs échecs avec autrui et ainsi elles sont exclues du récit sur les échecs et en arrivant à la fin quelles conclusions peut-on tirer des réflexions sur les échecs quelques conclusions sont tout à fait une banalité mais cela vaut la peine de les répéter pour ne pas les oublier dans cette réflexion l'échec c'est quelque chose que nous construisons socialement l'échec n'arrive pas comme ça n'est pas le résultat de forces objectifs il y a toujours des mécanismes sociaux qui sont impliqués pour définir quelque chose en tant qu'échec l'échec n'est pas le contraire simple d'un succès c'est plus mais qui va de pair avec le succès et sera toujours référé au succès très souvent l'échec n'est pas un phénomène qui ferme de fermeture de quelque chose mais c'est une implication de mécanismes variées qui font que nous identifions quelque chose comme un échec qui arrive à un moment que nous définissons comme moment d'échec la trajectoire en est plus longue d'où notre problème pour définir un échec d'une manière universelle puisque l'échelle est fortement située dans des régimes qui nous permettent de construire quelque chose qui est un échec nous avons cependant cette tendance globale que je viens d'évoquer nous utilisons des outils qui nous permettent de calculer et de définir si quelque chose est un échec ou pas dans bien des domaines nous voyons que ce sont des individus qui sont responsables des échecs et non pas le contexte de leur fonctionnement ou des conditionnements structurels une conviction est répandue largement que si on a des succès ou des échecs c'est quelque chose par rapport à quoi nos chances sont égales donc d'où le postulat des études études même critiques sur l'échec et que en analysant en étudiant les échecs dans la vie sociale il nous faut démystifier des inégalités qui accompagnent les échecs donc inégalité du traitement de ceux qui ont eu des échecs mais inégalité au niveau de l'accès aux institutions qui elles définissent ce qui est ou ne pas un échec et un deuxième postulat c'est d'analyser des exemples où des individus ont été exclus de la possibilité de subir un échec parce que parfois un échec peut devenir un privilège je vous remercie je voudrais vous montrer encore quelques images bon l'intervention était mienne le régime tout seul ce que je viens de vous dire a été conçu dans le cadre d'un dialogue avec le trio de mes co-auteurs co-rédacteurs Adriane Mika Anna Korolecz et Pavel Kubitsky à qui je suis extrêmement reconnaissant mais c'est moi qui est l'auteur de toutes les imperfections de cette présentation c'est moi qui en suis coupable Merci Mikołaj C'est Mikołaj c'est bien consolant quand l'échec n'est pas douloureux maintenant il faut qu'on charge une présentation car l'intervenant suivant c'est Przemyslav Sadura qui va nous parler de la société des populistes sur l'exemple polonais de la société qui va nous parler d'un bout de la société Merci. Ce que vous voyez, ce n'est pas une présentation, mais une esquisse de la présentation à plusieurs trams. Je vais commencer par présenter le contexte de cette intervention. Depuis quatre ans, avec Sierakowski, rédacteur en chef, créateur de Politica Politicana, la plus grande plateforme de gauche, de réseau d'organisation en Pologne, nous menons des recherches en vue d'étudier l'électorat de PiS, parti au pouvoir. Les raisons d'apparition en Pologne, d'un populisme de droite, les raisons de la victoire remportée, et des transformations de PiS vers l'autoritarisme. Nous menons des recherches qui réalisent le programme de la sociologie publique, une licence proposée par Michael Braulwein. Sociologie publique, utilisant des instruments sociologiques, pour créer une connaissance actuelle, utile, socialement parlant. Nous réalisons ces études en pratiquant une sociologie que j'appellerai sociologie de réaction rapide, de réaction immédiate, sociologie d'accès massif, car chaque étude que nous faisons, nous publions après un rapport qui, plus souvent, sont discutés, médiatisés, on essaye de toucher le plus large public pour pouvoir influer, bien entendu, les auteurs, les acteurs de la vie publique, les petits groupements politiques, qu'on prend en contact directement avec eux également, pour pouvoir détecter le plus rapidement et aider les organisations de la société civile dirigées contre ce qu'est le populisme. Ce dont je vais vous entretenir aujourd'hui, c'est une première idée qui nous a venu à la tête, c'est comment théorétiser notre recherche. Au bout de trois ans d'études, avant les élections que nous attendons en automne prochain, où PIS va se démener pour gagner le troisième mandat, nous voulons publier un livre après, et on verra dans quelle mesure ce que je vais vous proposer actuellement va être utile pour ce livre ou pas. J'y travaille toujours à ce matériau, donc toutes remarquées sont les bienvenues. Mais je tiens à vous présenter, j'ai tenu à vous présenter ce contexte pour que vous sachiez que ce n'est pas un travail purement scientifique, c'est un élément de la sociologie publique, de la sociologie engagée. A voir comment se présente dans la littérature mondiale et dans les médias ce sujet, et PIS, droit et justice parti au pouvoir en Pologne, deux droits nationales et autoritaires, populismes, et cela, c'est une partie d'un phénomène global. Trump, Johnson, Orban, Kaczynski, Erdogan, autant de représentants de ce courant, de ce mouvement politique ou famille, de mouvements politiques ainsi définis. Au cours des deux premières décennies de ce siècle en Europe, le nombre global de voix donné en faveur de partis dji populistes, selon Jan Pakulski qui étudiait, a monté à 32%. Cela s'est multiplié par trois, l'appui aux populistes classifiés en tant que ceux de droite. Si on regarde la littérature de l'objet du sujet, le sujet classique qui s'occupe du populisme précédent et la plus récente de celui actuel, on est d'accord pour constater ce que nous entendons par populisme. C'est un mouvement politique qui relève le pouvoir du peuple, exprimé le mieux par des tribunaux du peuple, des leaders forts, écoutants, qui se réfèrent à ce peuple directement en organisant des élections publicitaires, mais en passant outre les intermédiaires, en liquidant les mécanismes de check and balance, en approfondissant les conversations, en se référant à la polarisation. Ils mettent en place des divisions, clivages manichéens et un langage spécifique en divisant la société en mauvaises élites et bons peuples, les bons patriotes et des citoyens de pise état. Bien entendu, il n'y a pas de divergence quant à la définition. Le conflit concerne uniquement d'où est venu le populisme. que nous avons affaire actuellement de la dernière vague, je dirais. Là, nous avons plusieurs explications. L'un de ces conflits essentiels concerne la question de savoir si c'est la culture ou l'économie. On est là la raison, la cause. Chacune de ces explications a sa version plus raffinée, fonctionnant davantage dans l'opinion publique et une version moins filée qui se réfère à la culture. On a indiqué ici, par exemple, le racisme de la société américaine en tant que la raison, la cause de la victoire de Trump qui s'est référée directement à ce racisme qui a mobilisé les électeurs à gagner des élections. En Pologne, on parle de ce que le PIS exprime tout simplement cet esprit de clocher et le caractère antisémite que c'est l'emporte d'une grande partie de la société polonaise. Ce sont des explications qui ne sont pas convaincantes car si le racisme ou l'antisémitisme polonais ont été leçons peut-être que nous saurons. Pourquoi c'est là pour expliquer l'arrivée au pouvoir de la politique à ce moment ? Une conception plus fine, basée surtout sur des études à grande échelle se référant à la culture, c'est l'explication qui a été proposée par Norris et Inglehart dans le livre Culture Backlash. En amont, c'est une thèse qui explique le populisme à long terme par un déplacement intergénationnel des valeurs. Au fur et à mesure que les sociétés mondiales s'enrichissent, les générations montantes deviennent toujours plus nanties et au fur et à mesure que ce processus progresse, les valeurs changent en celles post-matérialistes, tandis que les générations anciennes qui demeurent avec leurs valeurs deviennent de plus en plus, comme l'Américaine a dit, des étrangers dans leur propre pays. Il ne s'agit pas tout simplement de ce que les électeurs traditionnels ou les personnes qui restent auprès de leurs traditions traditionnelles sont toujours plus nombreuses, mais de ce que le processus de libération fait, ils sont toujours plus menacés. Ils s'engagent politiquement davantage se sentant menacés, même plus souvent par les élections. Les derniers polos le confirment, ne soient ce que le plein value survey. qui démontrent que nous avons affaire à un processus continu de laïcisation, de laïcisation. C'est quelque chose qui est là depuis toujours, depuis des années, tandis que ce qui change pendant, c'est, si on regarde l'orientation des électeurs gauche, centre, droite, pendant ces années, rien ne change. On a autant de ceux qui sont défiés à la gauche, au centre et à droite, ceux qui changent successivement depuis plus de dix ans, c'est que il y a un déplacement de la droite modérée à celle extrême. Ce qui confirme, dans le cas polonais, ne doit pas se faire. en règle générale, les références culturelles sont, sur une longue durée, et ce qui m'a, c'est un phénomène qui nous explique pourquoi cela intervient à leur moment venu. Si on regarde du côté économique, les explications sont plus subtiles. Le plus souvent, on dit que le populisme, c'est la réponse non libérale de la démocratie à un libéralisme non démocratique. Et c'est l'explication qui sympathisent des sympathisants parmi les chercheurs liés à la gauche. La gauche regarde l'économie et voit les raisons de l'apparition du populisme. Nous avons ici des figures fortes de cette sociologie publique du journaliste comme Owen Jones-Charles, ou Thomas Franck, qui démontre comment dans les pays l'anglo-saxo, le néo-libéralisme, a enrichi le populisme. Au moment où la gauche, en enchantant ce qu'on appelle la troisième voie, a commencé à s'accepter de la politique d'identité en l'instant de côté les anciens électeurs républicains et républicains et républicains allemands. Ceux-ci ont appuyé et ont apporté leur soutien aux populistes qui ont exprimé cette colère en même temps les tournant vers contre des élites libérales et leur mode de vie. De nouveau, nous avons un autre problème, c'est-à-dire que ces conceptions expliquerait le plus souvent la victoire du populisme. Ce n'est pas un exemple en Palais, en 2005, mais certainement pas en 2015. Lorsque économiquement le pays se développait parfaitement bien, nous ne sentions pas la chape de la crise. Donc il y a un problème avec cette explication. Il y a d'autres études plus empiriques, plus économiques qui démontrent par exemple l'influence de la modification de la structure d'emploi due au commerce avec la Chine qui s'est développé et qui a été corréenée avec le soutien des populistes dans les pays dans leurs facteurs aussi dans tous et corréenée positivement dans ce sens que cet impact du commerce avec la Chine faisait augmenter l'appui apporté aux populistes et en Pologne de notre contraire, plutôt la réduction que nous profitions de ces changements et notre travail est devenu un meilleur marché. Il y a bien entendu aussi des produits de communication, la modification du mode communication et la réduction des autorités, la réduction des médias traditionnels, l'accroissement des médias sociaux ont augmenté la possibilité de création, d'acquisition des savoirs, mais également des pseudos connaissances. Et cela fait que nous vivons déjà dans une toute autre réalité. C'est un complexe médiatique qui ont également la télé et des éléments de médias traditionnels, mais très modifiés déjà, qui relontent aux techniques journalistiques qui ne font pas la part de l'information et de l'opinion. Ce que Danone a fait, dans ces médias, bien entendu, il n'y a jamais eu la rubrique d'opinion, mais seulement des news. On dit que les opinions ont été mises dans des news. Le changement et modification du fonctionnement des médias, cela a fait que cette ancienne idée qu'on peut avoir ses propres opinions, pas ses propres faits, on sait par ne plus être vrai. Comment on peut avoir ses propres faits ? On peut créer des réalités alternatives avec ses experts, avec leurs problèmes. C'est les temps dans lesquels nous vivons. Il s'avère donc que c'est là le problème. Macron, le siècle d'inquiétude, il a dit que la collectivité a violé sa promesse qui a permis de faire tourner les sociétés contre elles-mêmes. L'accès illimité à l'information cela veut dire également à l'intoxication. Toutes ces explications introduisent d'autres tensions dans la discussion, notamment la question de savoir si, en s'imposant peut-être un peu, si nous avons à faire avec est-ce que l'occasion fait la ronde ou plutôt l'arronde construit. l'occasion. Nous avons ici des différences culturelles qui nous démontrent quelles sont les conditions qui favorisent l'apparition du populisme et également des chercheurs qui étudient les élites politiques qui disent qu'est-ce qui arriverait si nous lançions la thèse des risquées que pour l'apparition du populisme sont responsables uniquement les populistes, les leaders de ces mouvements en partie populiste. Pakowski dit que par la sociologie mondiale ce serait plutôt contesté. Ce n'est pas très exploré mondialement parlant. Tout le monde s'est en occupé à étudier les structures. Mais la signification et le poids des leaders est grand. Comme Pakowski dit, les leaders populistes essentiellement profitent des circonstances qui sont indépendantes d'eux mais en accédant au pouvoir, en arrivant au pouvoir, transforment la force motrice de leurs mouvements, transforment les conditions. En nous plaçant dans cette sociologie d'élite conventionnelle où on dit que les leaders populistes ce sont des hommes politiques qui dans des conditions favorisantes empruntent une rhétorique qui les aventurent. Les populistes, lorsqu'ils apparaissent, en créent d'autres et facilitent leur apparition en transformant leur discours politique comme une confrontation émotionnelle et changent tous les participants aux Jeux, tous les joueurs. En Pologne, on peut se demander si Kaczynski aurait été populiste s'il n'avait pas avant l'expérience de la coalition avec les pairs. Le leader d'un populisme magraire qui est entré au Parlement et a déclaré qu'avec l'arrivée au Parlement de son parti, c'était fini Versailles ici et pendant les quelques années de la coalition avec Jemisin, il a fonctionné dans la politique. Ce n'était pas justement cette expérience qui a fait que le parti de Kaczynski a rejoint avec ses pratiques. Est-ce qu'il aurait été ce populiste autoritaire s'il arrivait au pouvoir s'il n'y avait pas les expériences urbaines dans le monde ? Donc, un flux international également. Dans ce sens, dans les différents groupements politiques, il y a également la transmission très modèle. Il y a des populistes de droite, mais il y a aussi de gauche. La tradition française, les chercheurs français tels que Michel Viorca démontre que non seulement nous avons le populiste de gauche et de droite, il a proposé un schéma de description des populistes qui rappelle un peu la rose d'Iran. On a la gauche, la droite, l'est-ouest. On peut avoir un peu plus de gauche et de droite, mais nous avons un peu plus d'en bas et d'en haut. On peut donc avoir des combinaisons de chacun de ces facteurs. Il dit que le problème est l'apparition d'un populiste du centre. Le populisme d'en haut, c'est par exemple Macron, tandis que celui d'en bas, c'est le moment de 5 étoiles. On peut ne pas être d'accord de contester tout cela pour ce qui est détail. Il n'est pas symétrique. Il ne dit pas qu'il n'y a pas de différence entre ce que font Mélenchon, Le Pen et Macron. mais, bien entendu, Le Pen est le leader d'un mouvement Xenopho. C'est un populisme de droite dans toute sa beauté. Et ce qu'il reproche à Macron, c'est ignorer les corps d'intermédiaires, se référer directement à la volonté du peuple. On cherchait souvent des conflits pour polariser, provoquer des mouvements anti-vaccins. Je ne sais pas si Vievjurka ou Pierre Rosan Vallon disent que les différentes versions du populisme ce sont différentes versions de la démocratie populiste qui travaillent sur le même modèle, le même mécanisme. un ennemi et quelqu'un de chez nous. Et la réponse à cela, on ne peut pas répondre aux groupes de droite par un populiste de gauche, mais plutôt la démocratie démocratique. Avec toutes ces institutions de contre-pouvoirs pour emprunter le langage de Rosan Vallon, les mouvements sociaux ou la cour constitutionnelle. On pourrait en dire d'autres. Chacun a une partie de vérité. Dans l'exemple polonais, aussi bien la culture que l'économie, dans une certaine mesure, dans ce sens que le gouvernement de plateforme de plateforme polska devenait entré en jeu progressivement, lentement, mais la domination des médias y était sensible. Mais à vrai dire, c'est la question qui se pose de savoir si on doit trouver une seule et unique cause du populisme. Un autre étudier populiste, Miller, se posait la question si on voulait expliquer la victoire de la CDU ou des démocrates, on se poserait la question sur une raison, sur une cause ou on se poserait qu'il y avait un nombre de raisons. Et c'est comme ça que nous devons penser le populisme. Mais d'un autre côté, si on commence à penser comme ça, on peut tomber dans une sorte d'éclectisme. J'ai regardé un grand projet que l'on a réalisé par Yann Koubi, qui étudie le développement du populisme dans le centre-est européen. Il y a été dressée toute une liste de facteurs de création du populisme. Mais cette construction est plutôt à l'échelle 1 à 1. Par de la littérature, nous connaissons les descriptions de telles tentatives et on sait quand ça a fini. Je voudrais vous proposer quelque chose qui est entre le monocaudalisme et l'équipement. Mais toutes ces conditions sont vraies. Mais le populisme n'aurait pas le pouvoir s'il n'y avait pas une invention politique. Cette invention est quelque chose comme le Parti Renversé, qui sont des partis les premiers décrits dans les années 60. La société, les changements sociaux, surtout l'affaiblissement des clivages de classes ont fait changer le mode de fonctionnement des partis de masse anciens. La politique a fait ça. parlé du combat, des principes de la redistribution de la politique de classe du revenu social, mais était toujours plus question de se puiser dans de différentes opinions. Il y a eu des premières enquêtes et des sondages qui sont apparus, des médias qui sont apparus en faisant ce jeu consistant à rechercher le dénominateur commun. Parmi d'autres groupes différents, on propose des réformes qui vont trouver la majorité. C'est comme ça que les partis ont commencé à agir. Ce que font aujourd'hui les populistes équipés dans ces mots c'est le rembourser. de cette logique à savoir, ne jouez peut-être pas sur le dénominateur commun mais sur la plus grande différence commune. non pas tendre vers le sens comme les partis avant, mais tout simplement absorption de ce sens. Quelques exemples. Combien de t'enjeux ? Pas beaucoup. Peu exemples. Mais pour vous montrer comment cette logique fonctionne, comment on peut préparer son programme avant dans l'éducation. Il y a eu un temps lorsque la plateforme Abdelhajska a voulu réduire le temps scolarisé et une réforme typique de parti Ketch O. Tout le monde l'a appuyé dans les programmes que les partis du cela a été. Puis également les experts, les syndicats dans toute l'Europe la scolarité réduite, ça devait accélérer l'accès à la crèche à l'école maternelle des classes populaires. Mais on a mal communiqué. Les gens étaient contre et il y a eu un mouvement qui a eu souvent non-petits qui a tout de suite gagné l'intérêt de PIS. PIS a changé immédiatement d'avis et a commencé à lutter contre la réforme. Mais c'est pas vrai que la crée coréenne était contraire à la réforme car ils ne croyaient que les écoles étaient prêtes à recevoir les petits décisions de mes classes également car ils ne croyaient pas que les enfants de 6 ans étaient capables de suivre l'enseignement scolaire. Et on a commencé à construire un programme scolaire. On est contre la réforme de l'école à 6 ans. Les Polonais ont été également contraires aux collègues. Le second degré de scolarité qui pouvait réduire les inégalités en réduisant le seuil de la sélection. Il y a eu des imperfections. Le système était bon ce qui fait que les acquisitions et les réalisations des élèves polonais étaient magnifiques. Mais la majeure partie des polonais étaient contre. On a liquidé les collèges. Il y a eu des tests extérieurs dans différents écoles. Des examens extérieurs. On va les liquider. Beaucoup de personnes étaient contre les blocs de programmes. On va liquider les blocs de programmes. On a créé une réforme qui n'a aucun sens. mais les gens en veulent. On va faire autrement que les libéraux qui ont voulu rendre heureux le coach contre sa volonté. Nous, nous allons le rendre heureux avec sa volonté. Et c'est le mode d'agir des partis populistes du type qu'on peut dire donc que gagnent les populistes parce que les sociétés sont populistes. Les partis politiques de type de qu'est-ceau donnent aux gens ce qu'ils veulent. Ils ont voulu par-exit. Ils ont eu brexit. Ils ont voulu liquider les collègues. Les collègues ont été liquidés. Si en Pologne, toutes les études démontrent que les polonais veulent le welfare state quand ils avaient en manipulation et la réduction des impôts, plus de prestations et points d'impôts, ils les ont. Pis les leur gagne. Et maintenant la dernière chose. Cela nous explique pourquoi les populistes gagnent et comment ils gagnent en Pologne. De la Pologne, on dit souvent que nous avons affaire avec l'autoritarisme. Maciej Gdoul, de notre faculté, il étudie au fascisme, la conception de Jason Stanley. Sans entrer dans les détails, de comment comprendre le fascisme à Stanley. Ce n'est pas qu'il faut comprendre le fascisme parce qu'il y a eu de l'Olocauste. La Shoah, il y a eu sa normalité puis l'organisation et après ça a fini par une hécatombe. Ce n'est pas pour ça qu'il s'agit qu'on parle du fascisme ou de l'autoritarisme, on parle d'un certain procès. Lorsque les populistes ont pris pouvoir dans un pays tel que la Pologne, états post-autoritaires, n'ont plus de freins sous forme d'institutions bien fonctionnelles. quand on se trappe après le pouvoir de la vie et a voulu réduire la possibilité d'entrer aux États-Unis des ressortissants des pays musulmans, l'État de Hawaï a saisi la cour suprême. Johnson a organisé une fiesta à Downing Street et il a été condamné pour violation de procédures en Pologne. Il n'y a pas de tel frein à Kaczynski qui peut violer la Constitution pour clore les cimetières la veille d'une fête importante de la touche pour tous les Polonais et lui-même. de façon manifeste aller visiter la tombe de son frère rien ne se passe mais nous ne disons pas qu'Erdogan est primé de façon sanglante des protestations. Nous avons affaire avec un populisme qui appuie cette orientation autoritaire parce que nous n'avons pas de fusibles des institutions démocratiques stables et c'est la fin des ans. en Occident les démocraties vont survivre. Ceux qui les étudient disent qu'on a affaire à des vagues et viennent et ils sont après une vague de populisme et il y a un retour à la démocratie libérale. Mais dans des États d'une démocratie tellement instable comme celle polonaise cette vague peut effacer la République. c'est un grand danger. Nous ne pouvons ne pas survivre justement encore à un autre mandat de crise peut-être pas parce qu'ils vont liquider des élections libres l'opposition mais que la culture politique va changer à tel point que l'opposition elle-même ne va plus vouloir rétablir les règles démocratiques. Nous avons donc un moment clé peut-être à ce moment toute pratique que je suis il faut faire la part de comment jouer pour gagner les élections et comment faire pour en venir à bois avec le populisme. La réponse à un populisme de droite n'est pas le populisme de gauche avec un mot d'ordre gagner les élections et ce n'est qu'après les avoir gagnées réaliser la dépolarisation la repolarisation le rétablissement d'une société pluraliste. Notre situation est un peu hausse que celle des paysans d'engrofaction que la France n'avons pas ce temps moi non plus. Merci. Dernièrement nos étudiants nous ont demandé de préparer de courtes notes. L'une des questions était quelle était notre couleur préférée ? Ce sera le noir Przemyssov. N'est-ce pas ? L'intervention suivante Tomasz Zarycki qui nous parlera des études sociales de sciences sociales polonaises depuis les années 60 jusqu'au début du 21e siècle. Merci de m'avoir invité. Je me réjouis de pouvoir échanger avec nos collègues français, échanger nos idées sur l'espace social de notre continent en intégration. Dans mon intervention, je voudrais vous proposer une macro-réflexion sur les sciences sociales en soi. Ce sera donc une perspective contraire par rapport à mon prédécesseur puisque si l'on se référait au partage connu de Michael Buravoy, moi, je suis partisan, je suis sociologue pas public mais critique, donc je veux parler principalement à un public étroit, scientifique, parler de la science, dans un groupe plus restreint par rapport à un large public pour réfléchir sur l'état de notre cours. Ce ne sera pas une sociologie rapide mais plutôt une sociologie lente orientée sur la réflexion des expériences des différentes décennies et consécutives comme quelque chose d'important. Je propose de partir des années 60 aujourd'hui. Bien que mes propos, comme on me l'a demandé, seront fondés sur mon livre récent consacré à l'histoire de la connaissance des langues, de la connaissance des lettres polonaises du XXe siècle, c'est donc une réflexion où la linguistique est au point de départ mais d'autre part c'est une tentative de transposer ce que j'ai réussi à construire sur l'histoire de la connaissance des langues et des lettres surtout au niveau de toutes les sciences sociales donc y compris la sociologie. C'est donc une macro-généralisation dans une large mesure pour une large mesure une hypothèse ou même une approche provocatrice. Nous demander pourquoi nous nous trouvons là où nous sommes et une thèse provocatrice peut-être un peu c'est que les années de prospérité sont déjà révolues et je pense aux années 60 et c'est le professeur qui m'a suggéré cette idée qui souvent évoquait les années 60 d'or la décennie des 60 glorieuses et maintenant nous vivons une époque de post-année 60 post-époque des années 60 je réfléchis sur ce qui était la force des années 60 et quelle est la différence de la vie des communautés scientifiques contemporaines par rapport à celle des années 60 je suis remonté à une métacatégorie d'analyse peut-être pas géopolitique mais géoéconomique macro-politique j'utilise la théorie du système mondial je vois donc la Pologne en tant que zone semi-périphérique subordonnée mais je préfère également un politologue reconnu qui a proposé la notion de périphérie de contact en anglais vous voyez interface peripheries périphérie d'interface et cette approche des années 60 peut se traduire par le statut de la Pologne comme celui des périphéries d'interface et relativement territoire relativement ouvert dans ces années 60 ce qui permettait des échanges avec le monde occidental bien que l'échange scientifique à cette époque se passait aussi bien avec l'Occident que l'Orient donc les Russes et d'autres républiques soviétiques souvent la Pologne était la place où les chercheurs occidentaux rencontraient leurs homologues orientaux et en conséquence la preuve c'était un grand nombre de congrès organisés à cette époque en Pologne qui permettait le contact la rencontre des chercheurs venus du monde entier et depuis 2068 il n'y a plus eu de conférences aussi vastes aussi larges avec revêtant une importance aussi grande bon je suis remonté un peu plus loin dans mon livre mais je ne vais pas le citer la période avant la première guerre mondiale aussi était une période intéressante la Pologne n'existait pas sur la carte à cette époque mais était une périphérie d'interface et il y avait à cette époque des chercheurs de renom mondial en réfléchissant maintenant sur les années 60 et sur ce qui a fait que les idées d'époque avaient un écho national en Pologne mais également au niveau mondial la Pologne à cette époque n'était pas au centre des sciences sociales bien entendu mais bien des chercheurs de penseurs du domaine des sciences sociales étaient bien plus visibles et plus écoutés dans les pays occidentaux que ça n'est le cas de nos élites sociales actuelles il y a bien des facteurs intellectuels également relatifs aux individus capables de concevoir des idées originelles structurantes mais pour ma part j'ai examiné les conditions de l'émergement de ces idées et sur la raison de leur rayonnement à cette époque et pour une moindre mesure maintenant le partage politique principal qui homologiquement se retraduisait au niveau des sciences sociales était favorable à cette résonance puisque nous étions des loyalistes et des libéraux révisionnistes comme on les qualifiait à cette époque le marxisme était le point de référence pour les orthodoxes c'était un marxisme à faible réflexion c'était plus une idéologie nationale et d'autre part nous avions ces révisionnistes qui essayaient de mettre en cause le rôle dominant de cette fraction orthodoxe au niveau politique mais qui était bien plus faible au niveau des sciences sociales en appliquant le marxisme critique il semble que c'était une tendance extrêmement fertile créatrice qui a fait que le marxisme prise et ses théories critiques des sciences sociales étaient transformées de manière très originale par les chercheurs polonais qui trouvaient un écho auprès des chercheurs de gauche en Occident ces théories étaient inspirantes pour les débats notamment celui des élites en Occident qui faisait référence à un état puissant des capitaux et une idéologie ouvertement conservatrice mais le volet critique des deux côtés étaient proches l'un de l'autre il s'agissait de marxisme de réflexion qui essayait de critiquer les fractions prédominantes des élites dans les pays occidentaux et bien grâce au positionnement particulier de la Pologne en périphérie d'interface cela a fait que la Pologne est devenue un pays très intéressant pour l'Occident en tant que pays le plus ouvert mais intéressante également pour l'Union soviétique comme un pays libéral le plus ouvert sur l'Occident cela donc a fait cette visibilité relative particulière des sciences sociales polonaises dans le circuit international c'est à cette époque que la coopération franco-polonaise s'est montrée très active la sociologie n'est peut-être pas le meilleur exemple comme vous le savez ce sont les historiens qui étaient leaders à cette époque hier j'imagine que vous avez échangé avec des historiens et sans doute il y a eu des références à cette période des années 60 glorieuse la position la coopération des historiens français-polonais était très intensive cela ne concernait pas uniquement la France mais également d'autres pays occidentaux l'année 68 est une césure politique mais également un point charnière pour le développement des sciences sociales un grand renversement politique la configuration au niveau des sciences sociales en Pologne a changé ce n'est pas seulement une révolution personnelle qui s'opère des procès devant la justice retentissant en Pologne qui ont contraint des chercheurs à émigrer mais également il y a eu un changement de paradigme un affaiblissement de l'impact du marxisme en tant que tel et une reprise systématique de la théorie de la modernisation dans les sciences sociales cela inscrit cette tendance dans un des changements économiques ou géopolitiques qui se sont manifestés au cours des années 60 à savoir une marginalisation lente et un endettement économique de la Pologne qui a dans le cas de la Hongrie par exemple a été la cause d'une subordination d'une dépendance économique croissante de l'Occident ou de ce noyau occidental comme le dit la théorie et la chute la foi en une modernisation propre suivie par un affaiblissement de la foi sur la possibilité d'une modernisation autonome et ce qui a fait que des modèles de modernisation occidentaux ont remplacé lentement la pensée sur la réforme du système social global. Il semble que l'on pourrait tracer des comparaisons en indiquant que cela faisait partie d'un processus plus global donc celui de la chute de projets de développement dans des zones semi-périphériques au niveau mondial. c'est valable notamment pour le Proche-Orient des pays tels que l'Iran ou l'Afrique du Nord également où de tels projets de réforme ou de développement se sont effondrés en conduisant souvent à des changements politiques qui se traduisaient par l'avènement d'une intellectuelle révoltée qui s'orientent vers des valeurs controversées et une partie de ces intellectuels a adopté les réflexions sur la théorie de la modernisation pour utiliser des exemples pré-occidentaux devenant de plus en plus libéraux. En Pologne dans les années 70 il semble que le processus majeur à cette époque consistait dans la consolidation de l'opposition qui perd tout intérêt à la théorie marxiste ou de gauche critique au sens large pour passer à des positions plus conservatrices de modernisation de limitation limitante comme on le dit de manière critique dans le camp loyal au pouvoir du parti communisme il y avait toujours la foi dans un développement possible autonome mais tout en limitant l'accès à des modèles occidentaux de modernité qui devenait de plus en plus technocratique technocrate et la sociologie ou la pensée sur la société était soutenue par la psychologie sociale dans une mesure croissante Mathieu Gdoula notre chercheur a eu des réflexions très intéressantes en indiquant que dans les années 70 on avait affaire à cette expansion très visible de la psychologie qui a remplacé pour une large mesure la sociologie marxiste ou inspirée par le marxisme dans un vaste champ des sciences sociales nous avons également à faire un nouveau type de coopération avec les pays occidentaux et la Pologne et la Hongrie sont cités en tant que deux pays fortement endettés à cette époque déjà et subis sans une crise économique croissante sont devenus une source de savoir notamment pour des chercheurs américains orientés néolibéralement sur la non efficacité du système socialiste ou néo-socialiste ces pays fournissaient des données à ces économistes qui préparaient le programme des réformes pour les pays d'Amérique du Sud au début et pour la Pologne après cet échec économique des économies endettées polonaises et hongroises est devenue ici source d'un savoir empirique mais est devenue fortement asymétrique puisque c'est la Pologne qui fournissait des chiffres des données mais la théorie elle provenait de l'Occident théorie sur la non-efficience du communisme ou du socialisme et simultanément il y a ce processus que je qualifie de retraditionnalisation où en premier lieu ce sont des élites d'opposition en rejetant les pensées critiques inspirées par le marxisme cette approche variée de type de classe sont devenues de moins en moins attrayantes ces élites se sont orientées vers des traditions variées complétées par un virement vers l'Occident comme modèle d'excellence nous avons affaire à une complémentarité de ce type de réflexion sur l'Occident société idéale sur les sciences sociales occidentales source de savoir pour savoir comment changer la Pologne et d'autre part nous avons le savoir sur la tradition polonaise oubliée mais nous chercheurs sociaux nous allons la retrouver pour combler les modèles occidentaux par un contenu et par une tradition polonaise c'est ainsi que l'on peut lire cette transitologie comme le qualifient certains cette science sociale après la chute du communisme ou du socialisme réel fondé sur les années 70 et les modèles qui se sont formés à cette époque donc un héritage fort technocratique psychologisant il y avait des ambitions de génie social pour transformer des attitudes des personnalités humaines pour les adapter aux nouveaux défis à un nouveau contexte socio-économique et d'autre part cette deuxième face de la retranisation et du processus de reculturation donc de la pensée sur la société non pas dans des catégories de pouvoir ou d'intérêt ou de différence de classe mais plutôt de culture d'identité d'héritage de traditions culturelles pour définir en tant qu'essence des problèmes sociaux des questions culturelles et de civilisation par ceux qui le pratiquaient je rattache cela au rôle clé des intellectuels au niveau des élites des élites intellectuelles pour qui une telle définition des défis sociaux se montrait idéale puisque qui peut mieux parler des questions de la culture de civilisation qui autre que les intellectuels polonais traditionnels et parmi de nombreux paradoxes je vois également un effet tel que la culturalisation de l'économie très visible jusqu'à aujourd'hui les économistes souvent nous disent que la culture est la plus importante qu'ils doivent bien comprendre des problèmes culturels polonais sinon on ne sera pas capable de résoudre des problèmes matériels donc on a affaire à un renversement des rôles eux accaparent cette réflexion qui à mon avis est une légitimation utilitaire des problèmes polonais des problèmes culturels et en second lieu économique je le relis à cette position de dépendance de la Pologne où une bonne partie de la propriété ou de contrôle économique est au-delà de la Pologne nous avons un partage des tâches entre les intellectuels qui gèrent ici et la bourgeoisie occidentale qui gère l'économie mais ne peut présenter directement son rôle donc ce rôle d'intermédiaire des intellectuels est fondamental et les intellectuels sont pour eux c'est le plus facile de réaliser en utilisant des questions culturelles ou identitaires cela ne veut pas dire pour autant que tout cela est dissocié des problèmes économiques ou des changements qui s'opèrent et pour terminer je voudrais dire quelques mots sur cette retraditionnalisation qui à mon sens est un processus amorcé dans les années 70 avec la chute de la foi en la possibilité d'une réforme autonome du réalisme du socialisme réel ou du communisme et de la nécessité de réorienter la réflexion sur notre pays vers l'Occident tout en renonçant à toute théorie critique c'est dans ce contexte qu'il y a eu un changement majeur à deux dimensions et qui perdure jusqu'à aujourd'hui ce processus n'est pas terminé d'une part cette dimension conservatrice traditionnelle et d'autre part une dimension libérale donc cette approche libérale traditionnalisation libérale qui s'adresse vers des sujets nationaux libéraux non traditionnels comme je l'ai comme je l'ai signalé cela semble être un processus pas forcément unique observé en Pologne parce que toutes les régions semi-périphériques pour ne citer que l'Afghanistan ou l'Iran ne peuvent être introduits dans ce même processus là-bas il y a l'islam qui a été réactivé par les intellectuels locaux et là tout le monde le sait ici qu'en Pologne nous avons un catholicisme traditionnel mais au niveau mondial tout cela fait partie d'un même processus de cet effet du déclin des projets en région semi-périphérique au niveau mondial nous avons donc en conséquence cet effet d'un intérêt décroissant à la théorie dans notre pays en Pologne et dans des pays de cette région et de l'intérêt aux sources de la théorie c'est un grand contraste par rapport aux années 60 où la Pologne n'était pas le centre de la création de la théorie sociale mais qui était un lieu d'intérêt à présent nous ne sommes pas capables de proposer à l'Occident des théories mais à la place nous proposons des narrations et j'ai délimité deux narrations une optimiste comment changer son pays comment introduire un libéralisme comment générer la croissance économique comment peut-on trouver donc un avenir optimiste pour le capitalisme nous sommes mis en opposition aux pays du sud par exemple les grecs opposés aux polonais laborieux c'est un exemple ce n'est pas une théorie c'est un exemple optimiste que nos collègues libéraux ou néolibéraux peuvent décrire pour présenter au public occidental par exemple un économiste polonais Martin Piotrkowski a écrit un livre Pologne leader de la croissance en Europe il ne comporte aucune théorie originale mais c'est un message optimiste adressé aux élites économiques notamment si on veut orienter si on veut s'inscrire dans des traditions avec ce modèle néolibéral pour l'adapter à des contraintes on peut avoir des succès économiques et puis nous avons une histoire pessimiste dont on a entendu parler aujourd'hui des retours successifs du nationalisme des émotions de préjugés qui reviennent et ces aspects négatifs du développement économique des problèmes sociaux la pauvreté qui sévit des inégalités qui se manifestent mais principalement les problèmes culturels sont mis en exergue en Pologne la Pologne c'était ce pays problématique à problème avec ces problèmes qui remontent à l'entrée de guerre même plus loin au XVIIe siècle qui reviennent en induisant des échecs et nous connaissant l'histoire de la Pologne nous pouvons expliquer à la communauté internationale pourquoi cela va si mal toujours parce que c'est la culture polonaise qui ne le permet pas absence de tradition manque de valeur tout cela ne nous permet pas d'atteindre cet objectif idéal à savoir la création de sociétés semblables aux sociétés occidentales et en dernier lieu je cite les deux phrases la partie conservatrice des chercheurs sociaux sont à la recherche des traditions et de ce socle fondamental dur national pour résoudre tous les problèmes et la partie libérale est à la recherche des traditions perdues mais plutôt des traditions progressistes ou traditions de groupes minoritaires en essayant de comprendre les racines de l'intolérance polonaise des traditionnalismes pour les transgresser et parvenir à cet objectif radieux qui en fait est un objectif très pratique à présent défini par l'idée des années 70 donc répéter le modèle occidental tout simplement c'est tout pour ma part mon temps a été épuisé je vous remercie de votre attention j'espère que nous aurons l'occasion d'échanger après la pause déjeuner je vous remercie tandis que maintenant les intervenants veulent se rétablir vous êtes tous invités au débat à 14h vous êtes je vais vous remercie de votre attention à vous vous remercie de votre attention Sous-titrage FR ?